Bonjour à tous, on va continuer notre partie de Crusader Kings comme on avait commencé ce matin. Donc ce matin ce qu'on a fait c'est qu'on a pris la France, le royaume de France. On a donné malheureusement pas la personne qu'on voulait parce qu'on s'est fait avoir, il y a eu une petite tyrannie qui a fait que les successions ont changé. D'autrement l'origine, on aurait dû avoir quelqu'un de notre dynastie qui aurait dû se retrouver à la tête du royaume. Attends parce que là il y a un truc qui me dérange, oui ok. Ensuite on a conquéri le royaume de Lotharingi, oui tout ça fait. Ensuite on est devenu une légende, on a fini notre légende de gardien du lieu saint au rang mythique, donc au plus grand rang. On avait réussi à s'étendre un peu partout avec cette légende. Et donc on a pu obtenir le droit de faire une nouvelle guerre sainte pour un royaume. On avait déjà conquis le royaume d'Egypte avec une guerre sainte. Et cette fois-ci on a conquis le royaume du Maroc avec une guerre sainte. On n'a pas le royaume tout entier pour l'instant, mais ça nous fait déjà un bon petit tas. En plus comme on a fait une légende sainte, donc une légende religieuse, on a eu un bonus qui nous a permis de convertir au catholicisme un certain nombre de comtés de notre territoire. Donc ça a permis de convertir quasiment la moitié de l'Egypte et la moitié de nos territoires qu'on venait de conquérir au Maroc. Donc c'est un très bon bonus qui nous fait une très bonne avancée de ce côté-là sur les conversions religieuses. Donc là maintenant notre objectif, parce qu'on peut déjà faire le Saint-Empire Romain. Notre objectif ça va être de sécuriser un maximum de royaumes pour que lorsqu'on va créer le Saint-Empire Romain, qu'il ait un maximum de territoires de jure pour qu'on soit moins emmerdés par les successions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, oui, pour l'instant on a des problèmes de prestige, parce que là, vu qu'on vient de faire une conquête, on a des problèmes de succession. Le royaume de l'Interangie va à l'un de mes petits-fils alors qu'il devra aller à mon fils héritier. Donc il va falloir ajouter une loi de succession féodale, mais je n'ai pas encore le prestige nécessaire. Donc il faut que je gagne en prestige. Pour cela, j'ai plusieurs solutions. Déjà on va récupérer de l'argent en faisant des rançons. Il va falloir que je crée des titres, en évitant de créer un royaume supplémentaire, parce que ça me coûterait trop de prestige de le recéder à quelqu'un d'autre. On va donc créer des duchés. La question c'est lesquels ? Le plus intéressant ce serait de créer ces duchés-là pour les donner à mes enfants, mais malheureusement, c'est lui qui les a pour l'instant. Donc, c'est problématique. Il me reste encore quelqu'un. On va la rançonner pour un hameçon tout de même. En plus, on est devenu infirme, donc c'est super. On ne peut plus bouger et tout, donc c'est la merde. On s'est considérablement affaibli. Donc la suite du règne va être plus compliquée. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire ? Lui, il est toujours de la mauvaise religion. Il est toujours... Il s'est converti. Donc, ça pose problème. Est-ce qu'on pourra essayer de l'assassiner ? Parce qu'on est pas mal dans les assassinats en ce moment. On est considéré comme un meurtrier, donc on peut y aller. On va lui dire, bah tiens, soutenir les complots, c'est déjà le cas. Est-ce qu'on peut... Oui, tout le monde sait déjà que c'est un sorcier, donc c'est bon. On va voir... Est-ce qu'on peut inviter du monde ? Non, on peut inviter personne. Pourtant les gens, ils nous apprécient, hein. Mais comme ils sont de sa foi à lui, ça pose problème. Elle, on peut la convertir. Et si on la convertit, est-ce qu'elle rejoindra notre... Notre petit complot ? Non, elle ne veut pas. C'est dommage. Je crains que ce soit la seule personne qu'on puisse convertir. Donc on a 61% de chance de réussir. Au pire des cas, ça sera pas trop problématique. Il va falloir céder des morceaux du Maroc, de notre dernière conquête. Parce que là, pour l'instant, c'est le bordel. Je vais juste vérifier d'abord si j'ai pas de vassaux puissants qui me détestent. J'ai changé le duc de Frioul, qui m'aime pas trop. On va apprendre sa langue, il est néerlandais. On va donc céder un peu de parcelles. Là, non, c'est pas trop intéressant de le faire à lui, parce que lui, il pourrait hériter du royaume de France, ce gars-là. Donc on lui réserve autre chose. On va donc aller voir... Ah, lui aussi, il est mort. Ah non, lui, il est mort il y a longtemps. C'est ce qui a fait que mon fils est l'héritier du... Enfin, héritier de Tunis, du duché de Tunis. Alors que l'origine, il ne devait pas. Qu'est-ce que... Est-ce qu'ils ont des titres, eux ? Ah, c'est pas la bonne maison. Ils ont fait un mariage... Un mariage pas très linéaire. Donc ils ont cassé ma succession. J'ai eu beaucoup de morts dans ce coin-là. Oui, ça, c'est mon héritier qui l'a récupéré. Du coup, c'est compliqué. Là, j'ai lui. J'ai lui qui n'est pas encore déshérité. Donc il va falloir déshérité. Ça nous coûte quoi ? Je pense qu'on va le déshérité tout de suite. Tant pis. Tant pis pour le prestige. On va le marier. On va le marier à quelqu'un d'assez intéressant. Ça me paraît pas trop mal, ça. On peut faire même... Ah non, j'allais dire, on va faire un grand mariage, mais il n'a que 13 ans. Donc c'est pas utile. On va faire ça et on va lui offrir un duché. Malheureusement, je ne peux pas usurper le duché parce qu'il est en guerre l'hôte. Donc on va retourner à notre petit-fils et on va lui donner tout le duché. Comme ça, il sera content. Il aura à terme le duché entier. Il nous reste 4 territoires à donner. Des paiements, est-ce qu'on peut exiger des paiements ? Oui, toujours. Toujours exiger des paiements. Allez, ma petite-fille aussi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, on peut recréer le Saint-Empire Romain, mais on a dit qu'on ne le fera pas tout de suite. On va conquérir d'autres territoires avant de... Avant de faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, créer des titres. Parce que usurper, on est d'accord que... Ah, si, je peux usurper celui-là, mais ça coûte plus cher d'usurper. Comment ça, je peux usurper Riff, mais pas l'autre ? Ah, c'est parce que ce n'est pas le titre principal, donc je peux usurper celui-là. Comme je l'ai dit, ça coûte plus cher. Ça coûte 250 au lieu de 212. On va voir plus ou plus tôt continuer de faire des duchés en France pour le donner à notre roi de France. Voilà, on lui donne le duché d'Orléans. Comme ça, il est content. Maintenant, on a gagné encore un petit peu de prestige. Il faut aller jusqu'à 1500, donc on est encore un peu loin. Est-ce qu'on peut faire un... Un festin ? C'est ça que je voulais regarder. Un festin. Ça nous coûterait combien pour gagner beaucoup de prestige ? 299. Mais si on fait... Avec peu de repas, ça coûterait moins cher. Ça peut être intéressant. On va inviter notre vassal, le duc de Spolet. On va... Non, pas tuer, non, non. On pourrait essayer de tuer l'autre con qu'on déteste, mais qu'il n'y a pas de la baronne religion. Mais bon, ça serait un peu risqué. Donc on va éviter. Ensuite. Oui, on va faire ça. Allez, faisons un petit banquet. On va gagner du prestige. Ensuite. Est-ce qu'on peut avoir des héritiers de notre dynastie ? Non, pas de dirigeants. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était juste au-dessus. Dynastie Bonaparte. Ils ont... C'est tous des propriétaires terriens. Donc, ce n'est pas intéressant. Ça, en tout cas, on va le donner à quelqu'un de notre culture. Au pif. Pareil pour ces trois-là. Je vais regarder d'abord... On est à 65 sur 66 en nombre de vassaux. Donc, ça commence à être limite. Il va falloir soit se débarrasser de vassaux, soit... Soit faire des vassaux plus puissants. Donc là, lui, on va faire qu'on sorte... Non, il est détestable. Il est absolument détestable, le gars. Et lui... Lui, il est moins détestable. Donc, c'est plus mieux. Voilà. Donc, toi, tu as rassé de là. Par contre, là, on a un petit malus parce qu'on a un vassal de trop. Problème qu'on va pouvoir résoudre en donnant... Euh... Des vassaux à mon petit-fils. Par contre, comment on va le faire ? Parce que ça serait mieux de créer le duché de Sicile. Donc, on va attendre un peu. Tant pis, on va gagner un petit peu moins d'argent. Je crois qu'il y a un malus de 5%. C'est pas énorme. Mais c'est toujours là. On va attendre un petit peu d'avoir le pognon pour créer le duché de Sicile. Euh... Des voisins peuvent être vassalisées. Comment ça ? Ah, très intéressant. On a le royaume de France qui a... Enfin, l'Aquitaine qui a perdu certains de ses territoires du royaume de France. Donc, on va les recruter. En plus, c'est des recrutements qu'on peut faire parce qu'on ne va pas les garder. Donc, c'est plutôt cool. On va prendre ceux qui sont gratuits pour l'instant. Le complot d'assassinat est découvert. C'est de très mauvaise nouvelle. Voilà. Ça, on peut les transférer. Normalement, les autres devraient être plus enclins à être convertis, non ? Même pas. Comment on va pouvoir se débrouiller ? Tabard, c'est pas dans le bon territoire. On pourrait donner de l'argent, tout simplement. L'argent est toujours la bonne solution. On pourrait aussi changer de... Notre cours. Si on change de notre cours à diplomatique, on aura directement ce qu'il faut. Le problème, c'est que ça va nous recouter encore du prestige. Allez, on va le faire. On va le faire. Donc, comme ça, tout le monde peut rejoindre notre royaume. C'est quoi, ça ? Non, petite reine de Makuri. Non, on ne veut pas. Le duc de Bretagne, ça serait possible. Ah, c'est intéressant, ça. On pourrait le prendre en basse. On ne pourrait pas... Je ne pense pas qu'on pourrait avoir d'hameçon avec lui en faisant ça. Ok, on va tester, mais je ne pense pas. Mais ça serait peut-être intéressant de prendre la Bretagne aussi. Comme ça, il ne restera plus que l'Aquitaine à prendre. L'Aquitaine, d'ailleurs, qui n'est plus notre allié. C'est fini. Les alliances avec eux, c'est fini. Donc, on va pouvoir s'en occuper. On verra si on a ce qu'il faut pour... On a reperdu du prestige avec mes conneries, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour unir la France. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc là, on peut transférer les vassaux au roi de France. Comme ça, il ne fera pas la gueule. Et il profite pleinement des impôts. Donc là, on n'est pas trop loin d'unir la France. Il va nous falloir l'Aquitaine. Mais nous, pour l'instant, on est dans notre petit festin. Et notre festin pour récupérer de l'argent. Pas de l'argent, de la piété... De prestige. Oh là là là. Je glisse sur tous les mots. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là, notre ami ? Notre cher ami, le duc Rodolphe. Il est là. On peut essayer. Vu que notre complot pour l'assassiné a été découvert, mais... On peut quand même essayer. Là, le duché de Sicile, on va le créer. Et on va le donner à lui, notre petit-fils. Voilà. Et comme ça, il héritera du royaume de Sicile à titre tout à fait légitime. Oui, je le fais rentrer, bien sûr. Donnez-moi de l'argent. Toujours plus d'argent. Il nous manque plus que 300 de prestige. Ça devrait le faire. On n'espère pas mourir avant ça. Non. On ne peut pas d'artefact pour 300 balles. On n'a plus de l'argent. On n'a plus de pognon. Oui. Ça se poursuit. On va attendre un petit peu que le festin continue. On va prendre... Voilà. On commence à le faire. Les efforts conjugaux, ça donne quoi ? Opinion de vassaut directe pendant 5 ans. On va plutôt prendre le prestige directement. Comme ça, on est... Voilà. Là, on est assez. Alors. On peut essayer de le pousser, mais on risque d'être vu. Donc on va plutôt l'observer pour avoir des bonus pour essayer de le tuer. On a assez pour mettre une élection féodale sur ce comté. Et donc, on va prendre notre petit-fils et héritier. Et voilà. Normalement, la succession a repris son cours normal. Nos autres fils ne vont récupérer que les royaumes qu'on leur a attribués. Donc, la Venise et la Sicile. Comme ça, ils seront contents. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va gagner du prestige. Vu qu'on a assez de prestige, on peut chercher des successeurs. On va chercher un là-dedans. Est-ce que là, il y en a un ? Là, il y en a un. On a Payenne. Payenne à 14 qui peut être successeur. Donc, Payenne à 14. On va le forcer. Toi, tu viens, successeur de la distinction. C'est important pour ne pas perdre tous nos efforts. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. C'est la galère. Donc, est-ce qu'on présente nos hommages au duc ? Oui, allez, comme ça, il va nous adorer. En trinquant son honneur. On a échoué à faire notre assassinat. Mais on a fait notre petit festin. Et surtout, on a pu s'occuper de la succession de la lotharangie. Pardon. Oui, le reste, on a dit qu'on ne pouvait pas. La Bretagne. La Bretagne, la Bretagne, ça vous gagne. Mais le problème, c'est que c'est un roi. C'est pour ça qu'on ne peut pas. On peut, si on lui dit, de ne pas payer d'impôts. Ce qui peut être possible. Ça peut être une solution. Mais je t'en trouve encore. On va attendre de voir ce que ça donne en le faisant sorcier. On peut nouer une alliance avec le duc d'Aquitaine. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est le royaume d'Aquitaine. Est-ce que je ne peux pas avoir quelqu'un ? Votre nièce. Non. Je ne peux pas les inviter. Je ne peux pas inviter quelqu'un. Mon neveu naze. Il n'est pas de la bonne... Ils ne sont pas de la bonne faction. Mais je voudrais un prétendant en titre qui puisse venir dans ma cour. Qui puisse être invité. Est-ce qu'on peut voir tous les prétendants ? Ah, le roi de Bretagne peut être un prétendant. Ça peut être intéressant. On peut recruter... Enfin, on peut... Recruter, non. Inviter à venir vassal le roi de Bretagne. Puis ensuite, grâce au roi de Bretagne, déclarer la guerre pour le trône d'Aquitaine. Ça, ça peut être intéressant. On a aussi ce Clodo des Marais qui est... Qui peut en hériter. Et ça ne nous demanderait rien du tout de le récupérer. Par contre, il a une mauvaise santé. Donc, s'il meurt entre temps... Ce serait problématique. Lui. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, bah lui. Mais oui, reviens mon ami. C'est lui qu'on avait mis sur le trône de France. Eh bien, on va essayer de le mettre sur le trône d'Aquitaine maintenant. Il joue au siège musical, le gars. À chaque fois, il change de trône. Il n'arrive jamais à le tenir, le nullard. Donc, ça nous permettrait de conquérir le royaume directement. Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on n'attend pas ? Moi, je n'ai pas envie d'attendre. Parce que le problème, si j'attends, c'est que je suis vieux et je suis infirme. Donc, si j'attends, il y a le risque de décès. Et s'il y a décès, il y a retardé de tout. Donc, on va voir d'abord si je n'ai pas de guerre offensive. Non, j'ai que moins 6. Ça va. C'est tout à fait raisonnable. Donc, je pense qu'on va... On va dire à notre poivreau, là, d'aller récupérer son trône. Un nouveau trône. On va perdre encore de la gloire. On va arrêter à un truc négatif assez vénère. Mais c'est pas grave. Voilà. Où est-ce qu'on va mobiliser nos armées ? Où est-ce qu'elles sont, les armées ennemies ? Ouais, je pense qu'on peut se mobiliser ici. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de se mettre trop... Ouais, remarque, peut-être, en Ile-de-France, quand même. Allez, on va se mobiliser en Ile-de-France et on va... On va redescendre vers eux. Comment ça ? Eh bien, super. Il a découvert mon complot et du coup, je perds en légitimité et c'est la merde. C'est absolument détestable. Lui, il va rester un foyer de dérésigne pendant longtemps. Je le crains. Il faudra que j'arrive à l'emprisonner, mais il y a peu de chance, alors c'est compliqué. Il faudra que je le fasse en période de paix pour assumer la rébellion qu'il y aura juste après. Ouais, je peux acheter un comté pour 375 balles et en faire ma capitale. C'est absolument hors de question. Par contre, oui, je peux financer pour soigner les gens. Ah ! Bon, le plan pour convertir le duc... Bon, enfin, le roi de Bretagne, petit problème. Il est mort de décès. On va convertir son descendant. Ouais, ça va peut-être se faire, on va voir. Il va être encerclé, donc peut-être qu'on aura un bonus pour le vassaliser. On verra ça. Bref, c'est la guerre. On va commencer à rentrer sur les terres d'Aquitaine, pardon. Petit défi en érudition pour faire disparaître la superstition de notre comtesse. Oui, tout à fait. Des guerres, non. On est déjà dans une guerre, ça suffit. On ne va pas faire deux guerres en même temps. On a appris le néerlandais, on est content. Notre vassal devrait nous apprécier un peu plus. Je ne pense pas que j'ai de vassaux qui sont dans des factions. Non, je ne pense pas. On va aller vérifier s'il n'y a pas d'autres vassaux qui nous apprécient peu. Le duc de Barre. Il ne nous aime pas, le duc de Barre. On va le convertir à la sorcellerie, comme ça on aura un secret sur lui. Et ça sent bien. Quoi ? Comment ça ? Comment ça ? Un vagabond qui a fui Rome, enfin qui a fui l'Empire Byzantin. Et donc tu veux que je te donne le comté de Cordoue ? Va mourir de décès. Oh, il mordirait en plus, c'est bien. Le duc Léon. Mon petit-fils et vassal a été excommunié. Eh bien, merci. C'est vrai qu'il était zélé, donc c'est normal. On ne voit pas pourquoi il a été excommunié, mais... Il est en train de se faire attaquer. Eh bien, c'est bien. Ils n'aiment pas ma famille, on a l'impression. Allez, je vais prendre 50 balles. Pas tant, pas échappe autant de fois. Voyons, un bouclier. C'est vrai qu'il m'en manque un bouclier. Il me manque un petit emmenement mural. Donc on va lui dire de nous faire le bouclier. Par contre, en échange, tu vas te convertir. Voilà, ça sera mieux. On va séparer nos troupes. Non, on va aller ici et aller ici. Pour assiéger plus de territoire en même temps, pour aller un peu plus vite. De toute façon, on est bien plus puissant. Mon frangin a décédé. Mince. Il avait pas mal de rôles. C'était un prêtre. On l'avait réussi à le faire prêtre pour qu'il ne soit pas dans l'héritage. Mais ça y est, il est décédé. Donc, il faut lui trouver des remplaçants. Je ne suis pas de la bonne religion, lui. Convertis-toi, Jackie. Et cherche-nous des graines de légende. Ces daires de légende existent vraiment ? L'épidémie. Il n'y en a pas. Donc on peut lui dire de s'occuper de notre mode de vie. On gagne des points de mode de vie plus vite. On a peut-être un successeur. Oui, on a Raymond. Raymond qui est niveau 14 en prouesse. Allez, Raymond. Raymond, tu seras le successeur au premier de l'arrière-garde. Voilà. En plus, c'est un géant. Un géant. Super. Allez. Non, plus de prestige pour moi. Je suis en négatif. C'est la merde. Du prestige par chevalier. C'est intéressant. On va prendre plus de prestige par chevalier. Comme on a 16 chevaliers. Ça nous fait plus 16%. C'est toujours ça de prix. On va continuer notre guerre. Voilà. On prend les territoires. On va avancer vers la capitale. Une nouvelle petite épidémie. Bien sûr, vu qu'on avait mis... Ah, c'est ici. C'est du côté de Séville. Allez, on va quand même essayer de résister à l'infection. Donc, il y a des épidémies de rougeole. Terrible. On va essayer de s'en protéger. On va extorquer les sujets. Ça faisait longtemps. On a toujours besoin d'argent. Colonne, comment ça se passe ? Est-ce que la population me déteste ? Oui, elle me déteste déjà. Un peu plus, un peu moins. Ce sera pareil. En échange, on va améliorer le bâtiment de colonne. Pour avoir plus d'argent plus tard. Oui. Vies confortables. Je n'ai pas vu... Oui. Les bonus de santé. Appelez un médecin. Vite. All right. L'épidémie de Séville qui commence à se propager. Donc, on va demander à notre médecin d'y faire quelque chose. Des mesures draconiennes. Comment ça ? Faut abattre les moutons. Quel rapport ? Quoi ? Mais c'est complètement con. Quel est le rapport avec le mouton ? Faites quelque chose. D'autres rapports arrivent en provenance du comté de Cordoue. Tandis que l'épidémie de feu sévillane continue de sévir. Le pape Nicolos, qui m'a apporté personnellement les dernières missives, tape du doigt... Tape du poing sur mon bureau. Les gens s'attendent à ce que nous fassions quelque chose pour les aider. Insiste-t-il, dans un grand geste de la main. J'ai déjà connu ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est éliminer une partie de ces sales animaux qui infestent la région. La fiction ne durera certainement pas sans eux. Satisfait de son discours, Nicolos se jette en arrière pendant que je réfléchis à sa proposition. Quelle est la volonté de Dieu ? A mon avis, t'as bu un peu trop d'alcool. T'es un sacré débilos. Soit on abat du mouton, ce qui ne fait pas grand chose de bien. Quoi qu'il arrive, c'est nul. Soit on lui dit, arrête la picole, j'acquille. Soit pas les ridicules, j'acquille. Allez. Ah, voilà. Ça, c'est un vrai médecin. Enfin, lui, il arrive à faire des vraies précautions médicales. Donc, on a plus 15 de résistance dans les régions. C'est bien. Euh, quoi qu'est-ce qu'il y a ? Des prisonniers. Oui, lui, elle, qui, que quoi, dont où. Allez, 25 balles. Donne-moi de l'argent. Toujours plus d'argent. C'est indispensable d'avoir du pognon. Un sacré paquet de pognon. Allez. Continue notre guerre contre l'Aquitaine. Je ne sais même pas où est-ce qu'il a envoyé son armée. Il doit être au sud. Il doit être en train de mater sa rébellion ici à Béarn. On a converti à la sorcellerie le roi de Bretagne. Malheureusement, on ne peut pas le faire chanter parce qu'on a le même secret que lui. Et pour la vassalité, ça ne nous avance pas beaucoup. Mais il fallait le tenter. On va voir une fois qu'on aura le royaume d'Aquitaine, s'il change d'avis pour la vassalité. Si le fait d'être encerclé va aider ou pas. Parce que normalement, il y a un bonus d'encerclement pour la vassalisation. Mais je ne sais pas si l'eau fait qu'il ne peut pas être encerclé. Ça, j'ai vraiment un doute là-dessus. Je ne me souviens plus. Je sais que si quelqu'un qui serait abri serait totalement entouré par des territoires à moi, il serait plus facile à vassaliser parce qu'il serait encerclé. J'aurais un bonus de vassalisation. Pas de dispute dans la famille. Arrêtez vos conneries. Voilà. Bonus de diplomatie. Qu'est-ce que j'ai gagné comme bibelot nul ? Un autre guide du pèlerin. J'ai trouvé sa place. Voilà. On va le détruire. Nickel. J'avais besoin d'argent. Ça tombe bien. Une couronne simple qui est en train d'être détruite. Allez, 40 balles. On ne va pas s'embêter à le fourguer à quelqu'un d'autre. Quelqu'un veut améliorer ma création d'artefacts. Tiens, lui, il ne veut pas être sorcier. Bon, tant pis. Il a 30 ans. On va essayer de l'influencer à l'ancienne pour essayer qu'il nous apprécie un peu plus. Pour l'instant, il nous déteste. J'ai encore des prisonniers. Il y a beaucoup de choses à faire pour l'instant. Enfin, les épidémies, le feu de Séville, ça y va. Ça se propage bien. Donc, ce n'est pas bon pour nous. Après, il n'y en a pas de... Ah, si, il y a quelqu'un de notre famille. Ça, ça dégage. Il y a un de mes petits-fils ici. Lui, il va peut-être mourir de décès. Non, je refuse le défi. Mange ton caca, s'il te plaît. Oui, c'est mon rival, mais je m'en fous. Je n'allais pas... Je suis infirme. Je ne vais pas me battre. Je ne vais pas accepter un duel en tant qu'infirme. Je suis désolé. Il faut avoir un petit peu de sérieux quand même. On fait toujours plus de prisonniers. Toujours intéressant. On peut rançonner encore et encore. Voilà. Elle a fini de nous fabriquer un petit bouclier. Donc, on va pouvoir exposer ça dans notre salle du trône. Il est où ? C'était un scam ? C'était un scam ? Ah, c'est un grand bouclier. Ah, c'est pour ça. Donc, c'est un grand ornement. Il serait pour remplacer quelque chose comme ça. Mais il est moins bien. Ça, la grande tapisserie, ça dégage. Par contre, le reste, on va le garder pour le donner à un de nos enfants rois. Comme ça, il nous donnera de la renommée pour notre dynastie. Le Saint-Empire ? Non, toujours pas. Un tournoi ? Bah non, comme dit, on est infirme. On ne va pas aller s'amuser avec des tournois. On a fait un autre siège supplémentaire. Création d'artefacts. Un insigne rognal légendaire. Vas-y, fais-le. Mais convertis-toi. Alors, qu'est-ce que j'ai en insigne ? J'en ai un bien, mais si je peux en avoir un deuxième bien pour le donner à un de mes enfants... Je ne dis pas, non ? Vu qu'il est sa renommée légendaire, il peut faire un truc pas mal. Mon vieil ennemi. J'ai un hameçon contre mon vieil ennemi. Bah tiens, donne-moi 50 balles. C'était mon vieil ennemi. Des voisins ? Non, on a dit qu'on ne pouvait toujours pas. On verra lorsque la guerre sera gagnée. Pour l'instant, l'ennemi refuse l'affrontement. Le pape, on peut lui demander une petite cotisation ? On fait la quête ? Allez, donnez-moi 1500 balles, le pape. Pour une fois que la quête va dans ce sens-là et pas dans l'autre. On va dire qu'il n'est pas nécessaire de dédier l'objet. Comme ça, on gagne du prestige. Qui est vraiment notre problème actuel. J'ai cliqué trop vite, je n'ai pas vu ce qui était affiché. Non, ça va, je n'ai pas perdu de distinction. Je pensais que c'était une distinction. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un poste à ma cour ? Ah, je peux avoir un poète, tiens. On va prendre un poète. Un poète. Allez. Continue la guerre. Ça se passe plutôt bien. Là ici, est-ce que je ne pourrais pas me convertir à l'assassionnerie pour foutre la merde dans son royaume ? En révélant son secret infâme. Alors que j'ai le même. Mais ce n'est pas grave. J'ai le même à la maison. On continue la guerre. Là, on arrive bientôt à sa capitale. À Bordeaux. Direction Bordeaux. Oula. Il n'y a plus de nourriture, là. Et l'armée ennemie commence à arriver. Ils sont 2900. Alors, la question c'est, est-ce que... Je vais faire venir eux, je pense. Je vais faire venir eux et je vais réunir les deux armées. Ah, ils ne sont pas en guerre. Mais ils... C'est un tâche de gueule. Je croyais qu'il était en guerre avec l'autre. Ils se moquent de moi. J'ai perdu mon professeur. J'en reprends un immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les murs ont des oreilles. Bah, non. Ils ne m'ont pas. Je ne veux pas payer pour ça. Les voisins peuvent être vassalisés. J'en ai un de moins. À mon avis, il est entré en guerre. Le voisin que je pouvais vassaliser précédemment. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Là, on va réunir nos armées. Et on va aller mater les siennes. On va aller combattre. Même si, pour l'instant, il s'enfuit les pleutres. C'est chiant, ça. Jouer à cache-cache, je n'ai jamais aimé. On va essayer d'y aller. Même si je crains que là, on va perdre des troupes. Durant le déplacement. Mais on est deux fois plus nombreux. Donc ça devrait bien se passer. Avec un peu de chance. Oui, on a... Non, vous ne voyez pas. Mais nous, on a 28 en commandement. Ils ont 13. Donc ça devrait être très bien se passer. On a beaucoup plus d'hommes d'armes. Ça devrait être une victoire plutôt facile. Voilà. Donc on les écrase. Comme ça, on gagne des pourcentages de guerre. On a gagné 21%. Et on leur a tué 1200 soldats. Ensuite, on va retourner du côté de Bélac. Pour n'être pas trop loin de notre deuxième armée. On va faire un assaut sur la capitale. On finira plus vite. Et voilà. Nous voilà vectorieux du royaume d'Aquitaine. Et voilà. Notre empire a une nouvelle fois grandi. Et ça, c'est beau. Donc maintenant, on a la France toute entière. On n'a pas de Bourgogne. Il me manque un petit peu pour Bourgogne. La Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Il n'est pas considéré comme encerclé. Donc l'eau est considérée comme un moyen de fuite légitime. On va promouvoir la culture. Après, on va voir ce qu'on va faire de notre petit trône. Où est-ce que je pourrais changer la culture ? Peut-être à Vienne. À Venise, pardon. À Vienne. Allez, à Venise. Comme ça, mon fils qui sera roi de Venise sera de culture française. Lui. Donc le roi d'Aquitaine. Le problème, c'est qu'il est allié au roi d'Angleterre. Est-ce que je le prends, mais en impôt bas ? Et comme ça, je peux direct fonder le Saint-Empire romain. Ça commencerait à être intéressant. Non. Je vais fonder l'Empire de France avant. Et comme ça, avec l'Empire de France, il va accepter de rejoindre l'Empire à plein pot. Sans réduction. Parce que là, il aura les soldes chez Carrefour. Non, non. Je ne veux pas les soldes. Donc il paiera plein tarif. Donc on va attendre pour ça. Pour l'Empire romain. Comment ça, on peut faire renaître des légendes ? Non, tout ça, c'est déjà fait. Je peux recréer une légende. Mais l'âge de mon personnage, ce n'est peut-être pas le plus indiqué. Parce qu'il a 65 ans, il est infirme. Ça risque d'être une dépense pour pas grand-chose. J'ai 8 prisonniers. On va faire de la libération massive. Mais on ne va pas les libérer sans condition. Parce qu'on perdrait trop de redoutabilité. Et c'est bien pratique la redoutabilité. On pourrait être détesté de tous. Par contre, si je crée l'Empire de France, ça veut dire que j'aurai un deuxième empire pour la succession. Donc il va falloir que je m'en débarrasse. On va réduire le coût d'un titre. Comme ça, ça va nous coûter déjà moins cher de créer l'Empire. 650 au lieu de 850. Ça fait déjà une bonne petite promo. Ensuite, le problème, ça sera donc la succession. Si je crée l'Empire, je vais bouleverser les successions. Pour l'instant, ils sont déjà bouleversés parce que l'Empire est considéré comme légitime. Donc on va le créer. On va demander au roi de Bretagne d'être notre vassal. Et on va... Oui, mon rival est mort. J'espère que ce n'est pas encore mon tour. On va se dépêcher de récupérer de quoi fonder l'Empire romain. Le Saint-Empire romain. Ça, ça devrait nous donner pas mal de trucs. Non. Ça, ce n'est pas encore tout de suite. Donc le Saint-Empire romain... Il ne me dit pas l'info que je veux savoir. Il ne me dit pas que ça va fusionner les Empires. Alors que normalement, si. Normalement, ça va fusionner les Empires. Il dit juste que tout royaume complètement contrôlé en dehors de l'Italie fera de jure partie du Saint-Empire romain. Ah, en dehors de l'Italie ! Donc ça veut dire que j'aurai deux Empires quoi qu'il arrive. Et comme celui-là, il est en élection Prince-Electeur, ça ne sera pas gênant. Ça ne sera pas gênant pour la succession. J'aurai qu'à voter pour moi. Donc là, mes vassaux, c'est mieux. Là, normalement, j'aurai l'Aquitaine qui pourra... Si ma fille arrive à avoir un enfant mâle... Elle va avoir un enfant à 44 ans. Je ne sais pas si elle va survivre. Si elle arrive à avoir un enfant mâle, on aura un successeur de notre lignée. Parce que pour l'instant, il faut être... Il faut être un mâle pour succéder. C'est bien dommage. Lui, il nous fait toujours chier. Est-ce qu'on est détesté par d'autres ? Il y a lui qui ne nous aime pas trop. On va attendre un peu. Encore des gens qui meurent. On voit des gens qui sont morts, oui. On va les libérer avec des petits hameçons. Et on va... Non. Modifier les contrats, non, ça ne m'intéresse pas. On va demander du pognon. Il nous faut donc 500 balles pour faire le Saint-Empire Romain Germanique. Je rajoute Germanique, mais là, il n'est pas Germanique. Lui, je vais lui donner l'artefact que je viens de faire. Voilà. Ça, il est content. Il y a un petit peu plus de renommée. Le roi de Galice a encore recruté nos... nos templiers. Il nous fait chier. J'ai l'impression que c'est les siens et pas les nôtres. Ça, on a un petit manuel nul. On va le vendre. Guide du pèlerin. J'ai bien envie de le détruire quand même. Allez. On a besoin d'argent. Dans notre cour royale, qu'est-ce qu'on peut détruire comme artefact ? Non. Ça, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Une lampe mystérieuse. Ouais. Si, détruit. Code de maille française, on le donnera certainement à l'un de nos vassaux. Il aura un empire. La broche. La broche. Ah, ben non, on ne peut pas. Dommage, j'aurais bien détruit la broche. Ça, c'est pareil. Tout ça, non. On est à 300. Il ne nous reste plus que 200 à avoir pour faire l'empire. On va espérer survivre jusque-là. C'est quoi ce dernier ? C'est qui, lui ? C'est qui, toi ? Je ne sais pas qui c'est. S'il peut être libéré, tant mieux pour lui. Oui, donc là, elle était bien en guerre. Sa guerre, c'est terminé. Oui, il faut économiser du pognon. Lui, il est content. Il est libéré. Un vagabond libre, de plus. Ce n'est pas trop gênant. Bienvenue. Le roi de... Le français occidental. Oriental, pas occidental. Occidental, c'est lui. C'est mon vassal. L'inspiration, non. Même si c'est un traité sur la médecine, ce serait intéressant de voir s'il y a un bonus de défense aux épidémies. Non, on va lui vendre son tapis. Il y a quelqu'un qui veut nous tuer, visiblement. Il veut nous fourguer un tapis poisseux. Pour essayer qu'on relâche notre attention. Mais ça ne causerait que notre mort. On n'a pas trop envie de crever comme un caca. Restaurer le Saint-Empire Romain. Je pense qu'on va le faire. Allez, let's go. L'Empire d'Occident. Cela fait longtemps que plus personne ne porte le titre d'Empereur Romain d'Occident. Aujourd'hui, alors que je fais face à Nicolos, dans l'église immense de Rome, entouré de mes vassaux et du clergé, cette situation est sur le point de changer. Nous récitons des prières et des bénédictions et demandons à Dieu de me doter de la force et de la miséricorde nécessaires pour gouverner mon empire conformément à sa volonté. Solennellement, Nicolos me donne une couronne et une épée et me charge de prendre soin de toute la chrétienté. Après le silence, la vague d'hymnes finit par être étouffée par les acclamations énergiques de mes nobles. Me voici, enfin, empereur du Saint-Empire Romain. On obtient le surnom Le Grand. On obtient de la gloire, du prestige. Je ne sais pas pourquoi, là, ils l'appellent gloire au lieu de prestige. Et donc, on est content. On a le Saint-Empire Romain. Saint-Empire Romain, le germanique. On peut rétablir la papauté, ce qui nous ferait chier, tout simplement. Ce qu'il récupérerait Rom. On n'a pas envie. On va nommer un successeur, évidemment, que ce sera notre héritier. Il est l'heure de question que ce soit quelqu'un d'autre. Le royaume d'Italie a été détruit dans le processus, comme ça. Parce que j'ai envie. Euh, lui... Ah, ça a détrui... Hein ? C'est complètement con. Ça a détruit tous les royaumes. C'est un bug, ça ? Ce n'est pas possible. Ça a détruit absolument tous les royaumes. Mais j'ai assez de... Comment ça se fait que je n'ai pas plus de vassaux ? Il faut le bugger. Je ne vais plus être à ça. Je vais être à 100. C'est pas possible. Vous pouvez créer le chef de foi catholique. Comment ça ? Un revaro. Ouais, c'est en loot au Leroyum, son descrit. Je n'ai pas compris. Ben, moi non plus. Comment ça ? Il n'y a plus le pape non plus. Le pape aussi a explosé. C'est... 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 C'est bugué, hein. On est d'accord que c'est bugué, hein. Oh. Là, j'ai deux choix. Soit j'assume que ça soit bugué, et donc je continue. Donc, il faut que je recrée tout, et ça va être la merde. Y compris, avec la limite de vassaux. Ça risque d'être l'apocalypse. Soit, vu que je suis en Iron Man, j'ai qu'une seule sauvegarde, et ben, je fais... Je fais genre, j'ai craché. Et je fais fin de tâche sur le... Sur le processus du jeu. Et c'est... C'est les deux choix que j'ai. Je comprends vraiment pas ce bug. Comment ça se fait qu'il y a ça ? C'est honteux. C'est honteux qu'il y a un bug aussi gros que ça. Et du coup, lui, il se retrouve à vouloir gêner d'un coup, parce qu'il se sent pupissé. Mais c'est pas un bug. J'ai eu la même chose. Je pense que le Saint-Empire écrase tous les autres. Mais si, c'est bugué. Regarde, il y a toujours le... Regarde, le royaume d'Italie en succession aléatoire, il est toujours ça. Sauf que les électeurs, c'est électeur. Et il n'y a personne qui décide. Il n'y a plus rien qui se passe. Tout est bugué. Si, c'est fou. C'est fou de bugué. Je suis sûr que c'est bugué. Parce que les royaumes n'existent plus tout en existant encore. Tout en n'existant plus. C'est... Tu vois, là, ils ont été détruits. Et donc, je récupère normalement tous les vassaux. Sauf que mon nombre vassal n'a pas augmenté. Pour l'instant. À mon avis, à la fin du mois, ça va être corrigé. Mais, les titres de vote existent toujours. Comme si les titres existaient encore. Sauf qu'ils n'existent plus. Je suis sûr et certain que c'est un bug. Ouais, c'est bugué. Oh, mais c'est trop horrible. Oh, mais... Vas-y. Ça me casse les couilles. Honnêtement, c'est vraiment un bug vénère. Parce que là, ça veut dire qu'il faut que je recrée tous les royaumes. Et chaque royaume, ça coûte à peu près 500 balles. j'ai des grosses promotions donc ça devrait être moins cher. 325 balles. Il faut que je recrée tous les royaumes. Donc, 1, 2, enfin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut que je recrée 10 royaumes à 325 balles. Donc, il faut... J'ai perdu 3000 balles là. La bourgogne, je ne l'ai pas créé. Donc, 2500 balles, j'ai perdu. Et au plein tarif, c'était 500 balles le royaume. Donc, j'ai perdu 5000 balles parce que j'ai payé quasiment tout plein tarif. Ouais, t'as dû tous les recréer pour les redistribuer. Bah ouais, mais moi, je ne peux pas les recréer là. C'est trop la merde. Vas-y, vas-y, on dit ça crache. Ni vu ni connu. De toute façon, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Oh, zut, ça a craché. Oh, flûte. Oh, le jeu, il crache. Oh, il est vraiment instable. C'est terrible. Non, mais il faut qu'il corrige ça. J'irai voir après s'ils sont au courant de ce bug sur les forums et tout. Autrement, je le signalerai. Et ça se doit, la sauvegarde, elle était juste après la création et ça ne va servir à rien d'avoir tout planté. Pour moi, c'est sûr et certain que c'est un bug. Ce n'est pas normal que ça fasse ça. Avant, ça ne le faisait pas. Quand tu créais le Saint-Empire, les royaumes restaient là. Ça ne changeait rien. Je crois qu'il y avait un royaume qui disparaissait. C'était le royaume Francie-Oriental. Donc en gros, l'Allemagne. L'Allemagne, lui, était écrasée, mais pas les autres. Et les autres devenaient deux jures dans l'Empire, dans le Saint-Empire Romain. Mais là, à mon avis, le bug, c'est que je pense que tu n'es pas censé pouvoir créer le Saint-Empire Romain sans le royaume de Germanie. Voilà. Sans la Francie-Orientale. Et donc, quand tu crées le Saint-Empire, il veut détruire le royaume de Francie-Orientale, sauf que comme tu ne l'as pas, il détruit tous tes royaumes. Parce que là, tu vois, il ne le dit pas. Ça serait écrit autrement. Ça serait écrit. Il l'écrive quand tu détruis des trucs. Je ne sais pas si je peux avoir un exemple, mais... je ne trouve pas d'exemple. Mais il y a des trucs où tu détruis vraiment les... les empires ou les royaumes et c'est écrit noir sur blanc. Mais là, ce n'est pas écrit. Pour moi, c'est un gros bug. Ce n'est pas possible. Parce que là, tu vois, j'ai plein de royaumes. Certes, en plus, ça détruisait le royaume de mes vassaux. Parce que ça n'a rien à voir. C'est complètement con. D'un côté, ça pourrait m'arranger parce que là, ils ont mis des lois de succession complètement pourries. Mais je sais très bien que dès que je leur redonnerai le royaume, ils la remettraient. Donc c'est pourri. Mais oui, pour moi, c'est un gros bug. Ce n'est pas possible autrement. Bon. On va donc se démerder avec ce qu'on a. On va donc faire ça. Voilà. Jamais. Plus jamais. Et donc, on va faire des successions élections pour essayer d'arranger la succession parce que là, pour l'instant, on perdrait l'Empire de France. Et l'autre récupérer des royaumes qui ne vont pas du tout. Ça foutrait un bordel monstre et ça plairait à personne. parce que l'Empire de France qui a toutes les terres de Sicile mon fils qui a toutes les terres de Sicile hériterait de l'Empire de France. Donc il aurait l'Empire de France et la terre de Sicile. Et l'autre gosse, il aurait le royaume de Venise plus le royaume de Sicile sans aucune terre en Sicile. Ça serait un peu la merde. Donc on va éviter de faire ça. On va créer des petits duchés ou les usurper. On va les usurper celui-là pour le donner à notre fils. Enfin, petit-fils. Est-ce que on n'irait même pas plus loin ? Alors, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc là, on va mettre juste l'élection féodale ici. Voilà. Et on va dire à notre héritier de devenir héritier. Voilà. Donc là, normalement, les successions sont remises sur les rails. Voilà. On s'était fait chier à organiser les successions alors que là, ça foutait tout en l'air. Voilà. On est mieux. Pfiouf. Alors, je suis vraiment curieux de savoir s'ils sont au courant du bug, si c'est un bug connu et un bug qui date. Parce que s'ils ne sont pas au courant, déjà, c'est honteux. C'est quand même un bug énorme. Mais autrement, il faut qu'ils corrigent. Il faut qu'ils corrigent ça. Donc, guerre offensive, on ne peut pas encore parce que là, j'aimerais bien faire sécuriser la Méditerranée. Donc, ça me permettrait de récupérer ça, la maîtrise de la Méditerranée. donc, on aurait un bonus de croissance et de prestige et tout. Ça va être des bons petits bonus sympas pendant 100 ans pour toute la maison. On aurait de la renommée et on pourrait déclarer la guerre un peu partout autour de la Méditerranée. On aura un royaume qui va se créer à partir des duchés de... de Maillorque. Pardon. De Maillorque, de Sardaigne, de Corse et de Sicile. Donc, il nous manque la Sicile. Donc, ça sera intéressant de créer ce truc-là pour voir des petits bonus en plus. Toujours plus de bonus. Mais pour l'instant, on a fait trop de guerres donc on ne peut pas. Je vais faire du tri dans mes trucs en haut, là. Notre héritier commence déjà à être tout pourri. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien quand on donne des terres à nos héritiers principaux. C'est qu'ils font n'importe quoi. Ils tombent malades. Ils s'autoflagellent. Ils se blessent. Ils font la guerre contre tout et n'importe quoi. Et quand on les joue en fin, on obtient des personnages complètement pourris et qui sont déjà sur le point de mourir. Lui, on s'en fout. Il est déshérité. Lui, on s'en fout. Il est déshérité. Et lui, on s'en fout. Il est déshérité. Ça, lui... Lui, il n'est pas déshérité. Mais on va s'occuper de sa succession. Lui, c'est pareil. Par contre, lui, il n'est pas marié, cet idiot. Il va falloir y trouver une femme. Et lui, il va falloir s'occuper de son héritier. Oh, il est vif et beau. Bien. On va donc essayer de le prendre en tutelle. Même si on est malade, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, je voulais m'occuper de... de lui. Déjà, je voulais m'occuper de lui. Et je voulais lui, lui, lui trouver une femme. Donc, comment on va lui trouver une femme ? Il me faut un courtisan. Toi ? Évidemment, j'en prends un qui a une femme décédée. Oui. Voilà, trouver conjoint. Donc, on va sur Tinder. On cherche des trucs potables. Des trucs. Ce n'est plus la journée de la femme, donc j'ai le droit, c'est ça ? En puissance d'alliance. Oui, mais non, je ne peux pas trouver d'alliance comme ça. Petite fille, non. Donc, on va prendre quelqu'un avec prestige du mariage. En puissance d'alliance militaire, vu qu'il n'y a pas d'alliance, on ne peut pas. Il va me falloir quelqu'un âge maximum 25 ans pour aller à notre fils. Des vagabonds. Est-ce qu'on peut choisir quelqu'un qui qui a une dynastie ? Avec dynastie, des vagabonds, invités, vagabonds. Je ne sais pas si je trouverai quelque chose de bien. On va prendre voir quelqu'un s'il n'y a pas des revendications. Revendications. Elle. Elle aura des revendications dans le limousin, d'accord. Elle en giron, c'est horrible. Là. Elle. Non, ça ne sert à rien. C'est où ça ? Dans le Languedoc. Revendications dans le Languedoc. Bref. On ne peut pas lui arranger un mariage au pif. Je lui autorise juste le mariage et il se démerde. Il se démerde, toi, Jackie. Parce qu'il ne s'est pas marié, cet idiot. Il y a un mariage là-bas, mais on ne va pas y aller. C'est un peu loin. Oui, on a notre arrière petit-fils qui vient. D'ailleurs, on va le mettre dans les épinglés pour le retrouver. Il s'appelle de nouveau Napoléon. Il y a beaucoup beaucoup de Napoléon dans notre descendance. Déjà, notre père, c'est Napoléon. Notre fils, c'est Napoléon. Et notre arrière petit-fils, c'est Napoléon. Je crois que j'avais d'autres petits-fils qui s'appelaient Napoléon, mais ils sont morts de décès. Donc, voilà. Ou je leur ai mis dans les héritages nuls. Donc, je ne m'en soucie plus. Lui, on va voir pour le révoquer. j'ai le droit, mais... Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse si j'essaye de l'emprisonner ou si j'essaye de le révoquer. Je pense qu'il faut que j'essaye de l'emprisonner, d'abord. J'ai un petit pourcentage de chance que ça réussisse sans guerre. On va essayer. Il ne veut pas. C'est normal. Donc, on va lever notre armée. La locale devrait suffire. Et on va aller lui casser la gueule. On va avoir tous nos hommes d'armes. Donc, on va passer de 1000 à 3000, certainement. Voilà, 3600. Et on va aller lui casser la gueule. Et comme ça, on va l'avoir emprisonné et on va pouvoir le convertir parce qu'on n'y arrive pas à le convertir. Ma femme ! Ma femme est décédée à 71 ans, morte de vieillesse. Rip ! Rip ! Et oui, c'était mon architecte, et tout. C'est terrible. Il va falloir trouver quelqu'un pour la remplacer. Donc, on cherche quelqu'un avec beaucoup d'intendance et c'est tout. On s'en fout du reste. On n'a pas besoin d'autre chose. Ça ne va pas être pour faire des gosses. Ce n'est pas pour rien. On s'en fout. 46 ans, ça se sentait correct. Donc, on peut même faire un grand mariage. Comme ça, ça sera bien. Parce que elle, est-ce que ça donnerait plus de... Ah, à moins de perte de prestige. À moins de perte de prestige. Ça serait peut-être mieux. Allez. Ça nous fait une alliance naze avec un clodo démarré. Mais c'est surtout qu'on gagne du prestige. Il n'y a pas beaucoup de différence de compétence. Donc, on va plutôt prendre ça. On va faire un grand mariage. Comme ça, ça nous donnait l'occasion de le faire. en espérant que cette fois-ci, on n'ait pas une épidémie qui nous dise arrêtez tout. Donc, il accepte. On va se marier. J'ai perdu 500 de légitimité. Ah, ça, c'est le petit bonbon surprise. J'aurais aimé le savoir avant, tu vois. Parce que le gain de prestige, je m'en foutais. Mais le gain de 500 de légitimité, ça, j'aurais bien aimé être au courant. Il y a encore des petits trucs à peaufiner dans le DLC. Bon, on va faire avec. On va essayer de regagner un petit peu avec notre mariage. Donc, il va nous falloir 460 balles. Oui, 460 balles et puis, ça sera bien. On va donc notre femme. Non, on ne va pas s'occuper de la convertir à la sorcellerie. On n'en a pas besoin. On peut faire sans. Quelqu'un est arrivé. On s'en fout. Des factions dangereuses, oui, j'ai juste Cordoue qui va refaire une petite guerre encore. C'est tous les ans, j'ai l'impression. J'exagère, mais c'est fréquent. On fait entrer le comte Esso qui nous présente ses hommages. On est contents. On gagne pas mal de prestige. Je n'ai pas de... Oui, je veux un commandant quand même. Le duc sent-il ? C'est qui, lui ? On s'en fout. C'est un clodo. Mais c'était quand même notre maréchal. Ah, c'est pour ça que je n'ai plus de commandant. On va prendre lui, le comte. Oui, je n'ai pas de femme, je sais, mais je veux me marier. Je veux faire un mariage stylé. Un mariage avec du swag. oui, on a un problème de limite de vassaux. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va lui donner ses vassaux-là. Parce que lui, plus tard, il sera roi du Maroc. Comme ça, là, il a les deux duchés. Donc, il est content. Sophia, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se tape l'évêque. Bah, super. Et elle a même eu un gosse avec l'évêque. Bah, ça va. Ils ont bien compris ce que c'était, un évêque. Oui. Ça va, on n'a pas trop de problèmes. Elle s'est barré où, l'armée ? Elle est partie là-bas, oui. J'ai plus de maître de chasse ni de bouffon. Il est mort de décès. On va en retrouver des nouveaux. C'est vrai que que j'ai plus d'architecte parce que c'était ma femme. J'avais la femme qui a de répasser. Des épidémies, il y en a. Il n'y en a plus. Donc, on va pouvoir remettre notre médecin en faire des recherches pour qu'on gagne plus de... Quoi ? Oui, plus de maths de vie, 10%. J'en ai que c'était la ligne de dessus. J'ai mal vu. Napoléon est enfin arrivé. Notre petit-fils notre très cher petit-fils. On verra peut-être si un jour on l'envoie... Si on l'envoie à l'université. Parce qu'on est à l'université du Caire. À l'hasard. On a appris la langue haute-allemande. On va convertir le roi de Bavière à la sorcellerie. Je vais rejeter un coup d'œil si jamais il n'y a pas des élections qui m'échappent. Mais non. Mon héritier va bien héritier de tout. On va peut-être organiser un assaut pour gagner du temps. Oui. On va aller se débarrasser de ces infidèles qui nous attaquent. Lui, on peut modifier son contrat vassalique mais c'est non. On n'a pas envie. le... Ah, il y a une nouvelle épidémie. Évidemment, vu qu'on veut faire un mariage. Un grand rythme. Non, on va faire notre mariage en espérant que les gens puissent venir. Parce que la dernière fois, les gens n'ont pas pu venir et j'ai juste payé et c'est tout. J'ai payé tout le monde et personne n'est venu. Là, on va payer. On va le faire tôt. On ne va pas isoler la capitale tout de suite. Oui, c'est un scam ça. Oui, c'est un scam. Là, si je clique sur oui, le mariage que je viens de payer va disparaître et je vais avoir payé pour rien. Encore. Oui, les gens s'accruent. Merci de me dire de faire attention dans les marches. je suis infirme donc ça va être bien. Notre ordre sacré continue de se développer. On est à 2100 soldats. Vraiment 2200. Donc, c'est très bien. Ah, on a récupéré, on a conquis tout, on a gagné notre guerre donc on va pouvoir emprisonner ce duc. On a converti Gizé aussi. C'est intéressant. On va convertir ces terres infidèles de Savoie et tout. On a gagné en légitimité. On est content parce qu'on en avait perdu à cause de ces conneries. Le problème, c'est que c'est sa famille qui est partout là. Donc, je pense que le plus simple c'est de le détrôner, de lui retirer tous ses comptés et on mettra quelqu'un d'autre à la place. Puis c'est tout. Et puis voilà, ça dégage. Les clodos, ça dégage. Et on va même lui demander du pognon. Voilà. On libère quand même parce qu'on est généreux. Le vagabond, voilà, ça dégage. Maintenant, il va falloir trouver quelqu'un à qui le donner. Un livre sur la médecine. Je suis curieux de voir ce que ça donne le livre sur la médecine. Avant, ça donnait juste un bonus d'érudition pour le mat de vie. Mais peut-être que maintenant, c'est plus intéressant. Donc, notre petit duché de Savoie à qui on va pouvoir le donner. Est-ce qu'on a des gens de la dynastie Bonaparte ? J'ai mon arrière-petit-fils mais ça sera un héritier. Donc, c'est pas très intéressant. J'ai pas grand-chose de ce côté-là. Voyons voir dans la maison. Ah, j'ai que 33 membres de mes dynasties vivants. Donc, quelqu'un qui n'est pas un dirigeant. Quelqu'un d'envie, oui, ça serait pas mal. Pas mal d'avoir quelqu'un de vivant quand même pour lui offrir des terres. Si on offre des terres à quelqu'un de mort, ça risque d'être compliqué. Petite fille quoi ? Vassale dans le pays. Foxy occidentale. Comment ça ? Ah, il a déjà perdu son trône, l'autre con. Non, mais il commence à me casser les couilles. On lui avait donné la France occidentale et il l'a perdue en une semaine. On lui a donné l'Aquitaine, il l'a reperdue en une semaine. Au-debout d'un moment, il est lamentable. C'est tout. Il faut se dire la vérité. Il n'a que des héritiers femmes en plus, donc ça peut être chiant. Est-ce que je ne peux pas la raccorder de titres ? Non, je ne peux pas. A cause de ma foi, je ne peux pas. Donc, il faut que je trouve des petits mâles. Des petits mâles par-ci, par-là qui sont perdus dans la cambrousse. Mais ça risque d'être compliqué. Il n'y en a aucun. Il n'y a que des femmes. Ça va être compliqué, tout ça. Si on l'invite... Il va falloir aussi s'occuper d'agrandir notre dynastie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter tous ces descendants-là et on va leur choisir des mariages. Donc, voilà, on les épingle. Voilà. Donc, on va faire ça. L. A. Voilà. Fertile. On va prendre différence d'âge 10 ans. On va prendre des gens qui n'ont pas de terre. Dirigeant. Pas un dirigeant. Voilà. Qui fait déjà un bon petit tri. Non. Fils de la duchesse. En fait, lui, elle, on veut la marier à quelqu'un qui n'héritera pas. Donc, je pourrais même mettre pas de... Déjà, mettre linéaire. et aucune revocation. Des vagabonds. On ne propose que des vagabonds. Là, un courtisan. Un courtisan terrible. Fourbe et tout. Là, lui, un vagabond. C'est à peu près le même âge. Un petit mariage matrilinaire. Voilà. Comme ça, ils seront mariés. Et donc, elle va faire des gosses de notre dynastie. Ça va grandir la dynastie. Elle, pareil. Par contre, elle, vu qu'elle ne va pas hériter de terre normalement, n'a pas besoin de se mettre autant de restrictions. Donc, on veut juste quelqu'un qui n'a pas trop de différence d'âge. On va se mettre 5 ans. Salut, Supermax. Comment vas-tu ? Ça fait pas mal de temps. On va mettre trélinéaire, évidemment. Non, on va pas marier avec mon arrière petit-fils. C'est hors de question. On va faire des trucs bizarres, après. Oui, 9% de consanguinité. Non, on veut pas. Tiens, le petit prince. Petit prince de Bavière. Bah oui. Allez, go, le petit prince de Bavière. Notre mariage. Donc, ces deux-là, c'est fait. Et le premier, c'est bon. Ensuite, ma fille qui a un an, on va faire pareil. Oui, ça va nickel. On est en train d'essayer d'agrandir notre dynastie. Un petit gaélique. Oh, lui. Il est beau. Bon, c'est un bâtard, mais c'est pas grave. Il a un trait positif, donc ça va faire que des trucs bien plus tard. la dernière, Eglantine. Mirabel, ici, Eglantine. Ah, on a un descendant en... Ah oui, mais les maladies. On a un descendant de roi de Bretagne. C'est intéressant, mais les maladies. Ah, puis, je vais pas me limiter l'inéaire, surtout. Oui. Ça a changé un peu. Lui, il a des revendications en Irlande. on va marier aussi. Voilà, on a marié quelques-unes de nos... de nos... petites filles. Oui, je crois que c'est petites filles. C'était pas arrière. Je crois que c'était juste petites filles. On les a mariées au maître linéaire, donc comme ça, ça va permettre d'agrandir notre dynastie. Le... L. On peut aussi l'inviter. Donc, euh... Oui, pour actualiser la page. Autrement, je ne peux pas les marier. En maître linéaire, toujours. Qui est-ce qui peut ne pas hériter ? Là, on veut quelqu'un qui n'héritera pas, par contre. Invité de la princesse, comment ça ? Lui, il est fourbe. Ça pue un peu. Il est dégueulasse. Il est très négatif. Ah, voilà quelqu'un de bien. Mais le fils du comte. Ouais. Pas ouf. Un bourgmestre. Lui. Portisans. Ils sont tous les deux sadiques, hein ? Ouais, deux sadiques ensemble, ils vont bien s'entendre. Allez. On les marie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est... comme on est marnier en maître linéaire, ce qu'on peut faire, c'est lui. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, même pas, d'accord. Mais si je te donne... Je te donne 50 balles. Convertis-toi, s'il te plaît. Oui. Oui. Donc voilà, ce qu'on peut faire, comme c'est un mariage matrilinaire, pardon, eh bien, nos enfants sont de la famille Bonaparte, donc normalement, les territoires seront à la suite de la famille Bonaparte. Donc on peut le donner à ce gars-là, qui servira que pendant son règne, et après, ça sera de notre famille Bonaparte. On sera content. Ce sera plus facile à gérer des vassaux de notre famille que des vassaux de notre famille. Même s'il y a les risques qu'ils veulent notre trône. Ils ont plus de chances d'avoir des revendications. L'empereur d'Abbacide veut être mon ami. Eh bien, je pense que... Je vais accepter parce que je vais nous venir... Je vais mourir avant lui. Donc comme ça, il aura les malus de... de stress, de perte d'un ami avant moi. C'est fourbe. Oui. On n'a plus trop d'argent pour faire des constructions. Là, normalement, on attend pour faire notre mariage. Dans 4 mois, on aurait dû inviter moins de monde. Parce que je ne s'ai pas dit que la rougeole ne se répande pas. On a une autre maladie aussi, là. Une autre rougeole encore. Il y a des rougeoles partout. Et là, il y a une la dysenterie. Eh bien, c'est super. Tout se passe bien. Encore une petite révolte. Oui, je peux tout gérer d'ici. On ne va pas annuler le mariage qui m'a coûté... Qui m'a coûté quasiment 500 balles. On va plutôt lever quelques troupes régionales et s'occuper de ça. Ça ne devrait pas être un problème. Vas-y. À l'attaque. En guerre offensive, on n'a plus que moins 9 de malus. Donc ça commence à baisser. On va faire des propositions pour améliorer l'artefact qu'a le produit. Oui, c'est un livre sur la médecine. C'est vrai. On va s'occuper de ses mécréants pendant que les épidémies s'étendent. On n'a pas encore atteint Rome donc on peut encore continuer notre mariage. On a pacifié la zone. On est content. On est débarrassé pendant quelques temps. Ouais, non, ça coûte cher et la culture française n'a pas la motte donc je ne peux pas construire tout ça. D'ailleurs, en parlant de notre culture, on a ça qui avait été choisi par les précédents qui permettent de résister mieux aux épidémies, les rituels de purification par l'eau. C'est grave que ça. Les prérogatives royales, ça sera dans 6 ans pour empêcher nos vassaux de se déclarer la guerre entre eux. C'est assez intéressant je trouve pour éviter que les royaumes commencent à faire n'importe quoi. Et la caserne dans 4 ans. Bon. Ça va. C'est plutôt bien. Même si je pense que notre empereur ne va pas survivre jusque là. Quoique. Il est encore en santé correcte. pour attendre temps. Pour notre femme, c'est... Ah, elle est... Le mariage n'est pas fini mais elle est déjà considérée comme ma femme. Bon, d'accord. Tant mieux. On peut me donner les bonus. On ne va pas s'en plaindre. Non. On ne s'isole pas. On veut à tout prix faire cette guerre. C'est qui ça ? C'est qui ? C'est mon arrière-petit-fils. Eh ben, dis donc. Ça crève tout le temps. Ma famille n'est pas résistante. Est-ce qu'on n'attaquerait pas ça pour lui donner un royaume ? On ne peut pas. On est en festivité. Ah, le mariage commence. Il n'a pas été annulé. Tout le monde est venu pour une fois. Venez, mais repartez vite après. Parce que... Il y a la peste. On va gagner un peu de prestige. On va... On va essayer de faire une... Ouais. Non, allez. On va si bien s'entendre avec lui. Oh, le duché de barre, il prend cher. Petite épidémie, là. Il va manger chaud, le gars. Il m'arrivez confiant. Comment ça ? Mon aléance pour votre mariage. C'est très gentil. Merci. On prend marié confiant quand même. Ça se passe bien. D'ailleurs, je crois que je vais pouvoir faire des funérailles après. Ah, non. Finalement, finalement, j'ai changé d'avis. Non. Mais si, évidemment que oui. En plus, comme ça, il y a l'impératrice et j'obtiens un bonus de développement pour Rome. et la renommée. Donc oui, c'est oui. Et notre dynastie est devenue marquante. On a plus de splendeur. C'est bien. Toujours bien. S'excuser poliment. On peut gagner un atout. On va essayer de gagner un atout. On va gagner. Enfin, pour avoir une meilleure opinion de nos voisins. Est-ce qu'on peut envassaliser ? Non. Ah. Quitter. Mais non. C'est la galère. Ouais. Si le blaron est blessé, c'est pas grave. De l'eau. Ça partait de l'eau. Il est gravement blessé, mais c'est pas grave. Ça m'en fout. Meurtre. Oh. Oh. On sait déjà que je suis un meurtrier. Je m'en fous, moi. Je vais perdre de la légitimité. Ça, par contre, je m'en fous pas. Terrible. Nouvelle. On va gagner en diplomatie. On récupère encore un atout. Les ambassades pour gagner un peu de diplomatie supplémentaire face à nos alliances. Mais là, elles sont encore assez nombreuses. Elles sont toujours quatre. Notre comtesse peut être notre amie. un comtesse de Séville. Ouais, allez. Ça va lui faire plus de mal que de bien, mais c'est pas grave. On peut avoir un confinant. Oui. Ça, on a un petit bonus de diplomatie encore. Oui, on va envoyer nos salutations aux voisins. Salut, les voisins. Oui, on va augmenter l'opinion de tout le monde. pour que la succession se passe bien. Ah, Marival est morte. Je ne savais même pas qui c'était. On a un artefact, soi-disant. Quel serait-il ? Ah, c'est bien soi-disant, parce que je ne vois pas l'info, là. Ah, pour l'info. Bon, la nuit de noces. Let's go. Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qu'il a encore foutu ? Donc, il a une lésion extra-conjugale avec la duchesse du comté d'à côté. Il s'était déclaré la guerre avant. Il aurait dû se marier avec elle, s'il a voulu tant que ça. Deux cons. En plus, elle n'est pas mariée. Oh ! Oh, ils nous font chier. Oh ! Ouais, démerdez-vous. Là, j'en ai plein de culs. Oui. Allez, let's go. Let's go pour le linnos. Comment ça ? J'ai dû être maudit. Ça s'est mal placé la nuit de noces. On n'a pas réussi le taf. On va dire que c'est une malédiction. Acquisition de puissance. Merci. Bon, ça va. Ça s'est bien passé. C'est une femme vertueuse. Comment ça ? Attends, qu'à quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai choisi pour votre vertu. C'est pas faux. J'ai besoin de quelqu'un pour régner à mes côtés. C'est pas faux, non plus. On m'arrange tous les deux. On nous arrange tous les deux. Bon, surtout moi. Bon, elle aussi, c'était une roturière. Elle devient impératrice. De quoi se plaindre. Elle est appliquée. Donc, j'ai tendance à dire à m'aider à régner. Mais elle a une vertu. Elle est tempérée. On va essayer de être vertueux. Ouais, je suis devenue plus proche. Elle a apprécié. Notre petite fille a fait une arrière petite fille avec un courtisan naze. On va lui demander de se convertir. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Eh ? Oui, non mais... Vas-y. Je croyais que j'avais déjà couché avec elle, mais visiblement, non. Donc, on nous donne des pots de vin, beaucoup de prestige, haute merveilleuse pendant 20 ans. À mon avis, on va mourir avant ça. Du prestige, du pognon, de la légitimité. Deux fois. Deux fois de la légitimité. Ça reste encore un énième bug. Encore un bonus pendant 20 ans. Et tout le monde, il est content. Bon. Mais satisfait. Accorder une audience, faire un grand rite. Un grand rite. On va faire un petit pur sur le commerce, ça dégage. Est-ce qu'on fait un grand rite ? Une audience. Une audience, ça nous permettra de gagner en légitimité. Donc, on va faire l'audience. Allez. Petite audience, suite fait. Allez. Ça va. On arrive à duper tout le monde. Oh là 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 là. Oui. Notre vassal, il est nul. Il dégage. Est-ce qu'il faut purifier les terres ? Je pense qu'on va brûler le gars. On va brûler le vagabond. Ça sera pas mal. Voilà. On va gagner en légitimité. Est-ce qu'on fait un grand rite ? D'abord, on va demander du pognon au pape. Ça fait longtemps. Voilà. Il nous donne un petit cadeau de mariage. Là, on n'a pas ce qu'il faut pour construire quoi que ce soit. Là, on a fini de construire le sanctuaire légendaire. Donc, opinion de la même fois plus 5. Est-ce que c'est vrai ce mensonge ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a écrit domaine plus 5 ? Un truc comme ça. C'est pas clair. Si vous voulez, mon avis, ça marche pas. vu que c'est mon ordre sacré qui a les terres, ça ne doit pas fonctionner à mon avis. Bon. Est-ce qu'on peut améliorer des trucs ? Mal aux yeux, ça. On va améliorer ça. Cologne, on peut rien améliorer. Là, non plus. On va déjà améliorer ça. On va améliorer nos armées. On va se mettre au max. Les zonag, on va en mettre un peu plus. Les piquiers, j'ai vraiment pas envie de garder mes piquiers. C'est nul, des piquiers. On pourra remplacer par les piquiers de l'escorte qui est déjà mieux, mais bon. Allez, on va faire ça. On va remplacer par les piquiers de l'escorte. Voilà. Et on va le mettre à fond. On va les positionner à un endroit où ils gagneront le max de puissance. Max puissant. J'ai vu ça sur un sèche-cheveux. Mes archers nuls aussi, j'aimerais bien m'en débarrasser. En vérité. On va bien soit mettre plus de cavaliers légers, soit mettre des zonagres à la place. Mais bon, on prend pas ça tout de suite, je pense. Comment ça ? Mon poète a été tué par lui. Ah, super. Merci. Fumier. Bah, j'ai plus de poète. J'ai plus de poète. Terrible nouvelle. Bon. Guerre. Est-ce qu'on peut faire une guerre ? Guerre civile moins 6. Enfin, guerre offensive, pas guerre civile. En réalité. Là, c'est loin. Donc, c'est bon. L'infection qui était ici, a s'est désagrégé assez rapidement. On va quand même faire un grand rite avant de s'occuper de la guerre. Comme ça, on va gagner un petit peu plus de temps pour faire descendre le... Bon, ça, on n'a plus besoin de l'influencer. Pour faire descendre l'opinion. On va le convertir. Descendre le malus d'opinion de guerre offensive. Faire naître les régendes ou répondre les légendes. Il n'y a pas grand-chose qui nous intéresserait. Et il n'y a pas de légende qui concerne notre dynastie. Donc, on ne va pas faire du bénévolat. On est gentil, mais pas à ce point. Oui, donc là, je ne peux pas regarder les guerres parce que j'ai ça de lancé. Je vais regarder si je ne peux pas récupérer d'autres femmes non mariées. Est-ce que je peux... Non, ça marche pas, tout ça. Donc, elle a trop âgé de toute façon. On va ranger par âge. D'accord. J'ai arrière petite fille. On ne va peut-être pas les marier au berceau non plus. Donc, est-ce que déjà... Est-ce que elles sont mariées ? Elle, elle est mariée. Demander le vivant, ça a demandé de la renommée. Ce n'est pas... Ce n'est pas worth. Oui, tout ça, c'est marié. Ça, c'est... Mariage prévu. Comment ça ? C'est ça que cette histoire ? Avec mon vassal. Avec mon vassal nul. Pourquoi ? C'est quoi cette histoire ? Yolande, qui est déjà blessée et balafrée. Toi. Brise les fiançailles. On va te trouver quelqu'un de mieux. Quelqu'un de plus mieux. On va prendre lui. Voilà. Voilà quelqu'un de plus mieux. En plus, petit mariage matrilinéaire. Comme ça, on continue d'agrandir notre... Notre... J'ai envie de dire civilisation, mais ce n'est pas du tout le terme. Notre dynastie. Donc, j'en étais à celle qui a 13 ans et qui est balafrée. Petite fille, elle est fiancée à un con. Ah, elle accepte de venir sans rien dire. Bon. On peut le faire venir. Elle, elle est déjà mariée. On n'a plus besoin de la surveiller. Elle est en train de fliquer tout ça. Allez. On lui fait... On brise les fiançailles. On trouve un autre marié. Un plus mieux. Euh... C'est deux-là, ils seront inconstants. Donc, j'ai envie de dire, c'est raccord. Et lui, il est vassal et il a des territoires. Ça peut être intéressant. Le but, c'est juste d'avoir plus de gens de ma dynastie pour pouvoir faire des... des choses plus intéressantes quand on revra... Quand on aura de nouveaux empires à scinder. Enfin, de nouveaux royaumes. Pour le plus précis. Euh... Tch-tch-tch-tch. Piste du prince Hug. Non, il y a des possibilités de consanguinité. On ne veut pas. Prends lui. Let's go. Et en plus, ça nous permet de casser des... des dynasties. Pardon. Elle, on l'a mariée ou pas ? Je ne sais déjà plus. Donc, on a un livre qui nous donne beaucoup de santé... Un bonus de santé moyenne. C'est le livre de médecine. Un petit bonus d'érudition. C'est sympa, mais est-ce qu'on le veut vraiment ? Est-ce qu'on veut vraiment survivre plus longtemps ? Est-ce que mon héritier... Le problème, c'est que mon héritier commence à être vieux aussi. Oh, le Ducléon. Le Ducléon, on s'en fout. C'est mon petit-fils qui m'intéresse. Parce que la question, c'est est-ce qu'on tente de survivre plus longtemps pour que mon fils meure ? Pour passer... Pour sauter directement une génération ? Ou au contraire, est-ce qu'on essaye de mourir le plus vite possible pour profiter le plus longtemps possible de Napoléon ? De celui-là. Je crois qu'il va falloir essayer de sauter une génération. On va remplacer celui-là par... Voilà. On va voir celui-là qui va nous donner un bonus de santé moyenne. On va essayer de survivre le plus longtemps possible. Ça va être compliqué. On a déjà 68 ans alors que lui, on a 58. Ça va être dur. Il faudrait une petite épidémie dans la région. Petite. Petite épidémie. J'en étais où ? Tiens, lui. Il peut choisir son trait. On va le mettre en érudition. La diplomatie, c'est naze. La diplomatie, c'est bien, mais c'est pas... C'est pas ouf. Notre petite fille qui a un fiancé, c'est bon. On va continuer à inviter tout le monde. Ah, c'est chiant. Donc là, j'étais à elle. Elle, on ne peut pas... Elle est déjà fiancée, oui. Elle, on peut déjà trouver un mariage. On va le faire. Fils du roi. Apparenté 2%. Mais fils du roi. Vas-y. 2,6% de chance de consanguinité. C'est raisonnable. Toi. Il y a Benoît. Benoît, tourne-toi. Un autre carolongien. On va les exterminer, les carolongiens. Bon, puis on va s'arrêter là. Il en reste 2 ou 3, mais c'est bon. Ça suffit. On a fait assez de tris comme ça. Oui. Donc, là, on organise notre petit rite satanique. Il veut nous forger une hache. Ben, vas-y. 250 balles, par contre. C'est cher. L'intérêt d'être bien. Mon avis, il va être nul à chier. À Cologne, est-ce qu'on a la recherche nécessaire ? Non, on n'a pas la recherche nécessaire pour faire un autre bâtiment. C'est dommage. et on n'a pas non plus pour faire un bâtiment du cal. Je voulais regarder, au fait, Jain, qu'est-ce qu'il donne ce bâtiment. Parce que ça, c'est l'un des bâtiments qu'on risque de lâcher. Ouais. La statue légendaire à Kali-Gri... Kali... 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 Ça serait peut-être plus rentable à garder que Jain, pardon. On me l'a parlé, bon. Un petit atout en intrigue, allez. Ça m'intrigue, tout ça. Fécondité, non. Ouais, aller chercher des hameçons, je sais pas, c'est pas ouf. Pas grand-chose d'intéressant pour l'instant. On le... Ouais, on va dire on le dédie à ma femme, as-y. Et comme ça devient mon amante. Super. De toute façon, je suis un vieux tout pourri et je veux pas faire grand-chose. Ensuite, oui, notre rite est fini. Est-ce qu'on peut faire un funérail ? Je n'ai pas choisi de corps à enterrer, mais j'en ai des corps à enterrer, par contre. Le sein, on va l'enterrer ici. Et on peut enterrer mon frère ou ma femme, mon ex-femme. on peut essayer d'enterrer mon ex-femme. Ça nous coûterait 399. Ça peut être intéressant. Ça, ça nous ferait gagner un gain majeur de légitimité. Donc ça, c'est très très bien. Oula, j'ai mon chancelier qui est mort. Il faut le remplacer immédiatement parce que le chancelier donne un bonus d'opinion pour tout le monde. Donc, il ne faut pas rester longtemps sans. Les épidémies. Ah, bonne nouvelle, il y en a une qui va bientôt contaminer notre fils héritier. Donc, espérons qu'il meure avant nous. Mon arrière petite fille, oui, il a fait une bâtarde. Mais bon. C'est bien. On ne peut pas la légitimiser pour nous. Non, pas possible. Même avec un petit chèque au pape, non, on ne peut pas. Non, bon, bon pire. Ensuite, petite guerre, là, qu'est-ce que c'est ça ? Il est allié à quoi ? Il est allié à pas grand-chose de très puissant. Il a 600 troupes. Et là, il me faudrait combien pour lever ? 17 jours pour lever les troupes. On va les lever ici. On va essayer de conquérir cet endroit-là. Voilà, une petite guerre, une petite guerre sainte pour le comté. Comme ça, on aura ce qu'il faut ici pour faire le royaume. On donnera à notre gosse. On gagne du pognon et de la renommée. On est content. j'hésite à faire l'enterrement que j'avais vu. Ça sera bien de regagner la légitimité parce que là, les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. Pas contents. Pas contents. Pas contents. Il manque 7 balles. Voilà, on les a. On enferme... On enferme... Non. On enterre l'impératrice. Voilà, c'est juste à côté. Donc, c'est facile. On n'est pas loin. On fait l'enterrement. 9 mois avant que les gens arrivent. Eh ben, les dents. Oui. Plus de pognon. Invalidé. Quoi ? Revendication sur le comté de Farman. La comtesse de Farman. Ah, d'accord. Donc, il y avait une guerre de... de Nullar entre ce comté ici et ce comté ici qui était un de mes vassals. Mais, il est mort de décès. Donc, je l'ai récupéré et donc, sa guerre a été invalidée. C'est donc ça qu'il s'est passé. Ok. Pourquoi je ne peux pas le donner ? Si tu veux. Et elle, est-ce que je peux la marier à un de mes enfants ? Notre petit-fils est vassal. Oui, mais lui, il n'est pas marié mais c'est parce qu'il est con. Marie-toi. C'est juste parce qu'il est con qu'il n'est pas marié. C'est tout. Mais non, je n'aurai personne. Donc, il va falloir que je trouve quelqu'un. Bon, je vais te donner quelqu'un au pif. C'est pas grave. L'épidémie se propage mais pas là où on veut. Oh, bordel. Elle est venue à Rome. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. On voulait que l'épidémie attouche mon fils, pas moi. Donc, je vais certainement mourir avant mon fils. Il y a une autre épidémie en Normandie. Il y en a partout. On sait que de la cac sang. C'est pas très, 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 très vénère mais remarque, pénalité critique quand même. On va peut-être bien crever pendant l'enterrement de, pendant les funérailles de notre femme. un héritage dynastique. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui nous permettrait de survivre? Il paye un ragement cher, on s'en fout. Fécondité et tout, non. Il n'y a pas, il n'y a pas pour être plus, pour être plus puissant. Plus, résistant à la maladie. Il doit y en avoir un mais je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve. c'est pas là-dedans, dans la guerre. Non, c'est juste pour être moins blessé pendant les batailles, c'est tout. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Ouais. Ça, c'est intéressant. Oula. Le 5% dans un pot du domaine pour tout le monde. C'est bien, ça. et puis une tour pour les gens d'un. Ouais, ça donne beaucoup plus de résistance à nos soldats. Pas mal aussi, ça. Hum hum. Le 13 saint. Bien, ça. Il y a vraiment des trucs très intéressants dans cet arbre, mais le premier est nul, en fait. C'est ça qui me fait chier. Je ne sais pas trop comment, lequel faire, là. Il y a des... Ça, c'est des no brain. Ça marche toujours. C'est toujours utile. Sa réputation inquiétante, c'est toujours utile pour éviter les rebellions en début de règne. C'est très bien aussi. Ça, c'est très bien pour éviter d'avoir des traits négatifs dans la famille. Donc, c'est évidemment très bien. Et la question, c'est quoi prendre en priorité ? Hum. Je vais prendre... Je vais prendre redoutabilité naturelle parce que je commence à avoir des gros empires avec beaucoup de vassaux. Donc, comme ça, ça me permettra d'avoir une redoutabilité de base sur tous mes dirigeants. Voilà. Donc, en plus de mes artefacts, ça me permettra d'avoir un truc pas mal dès le début de chaque règne. Je pense que le prochain, je prendrai dans la petite bataille, je prendrai le truc des maladies. Enfin, des traits congénitaux négatifs. Bah, super. J'ai payé pour rien. L'autre, il est mort. Et le mec que je venais de nommer au comté de Farma est déjà... Enfin, Rama est déjà mort. Mais non. C'est risqué comme zone. Ils crèvent en boucle, ces gens. On va accélérer la prise du territoire. On va gagner un peu de prestige. Mon maître de chasse n'est plus maître de chasse. Ça, on va le détruire. Ça, on va le donner à lui. Comme ça, il est content. On a gagné un petit peu de légitimité grâce à cette bataille. Trois fois rien. On est toujours indigne. On va rançonner ça. Il me faut un maître de chasse. Même si, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt vu que je ne peux pas chasser. Je suis infirme. On va rançonner tout le monde. Est-ce que... Comment ça se passe les funérailles ? J'aimerais bien les faire quand même. Mais malgré la maladie qui est autour de nous... Tout le monde meurt. Il meurt de décès en boucle. Notre chroniqueur est mort qui était aussi notre professeur de la cour. On va demander à notre petite fille de prendre la relève. Les légendes... J'hésite vraiment à en reprendre une. Ah, lui, il est devenu loyal. Comment ça ? Ah non, c'est la distinction qui est devenue loyale. Il me manque un successeur. Donc, on va rechercher un. De nouveau. Et j'ai un garde du corps qui meurt. Et j'ai plus de successeur. C'est la merde. Terreur des collines. Après, c'est un peu de la merde. Est-ce que j'ai restabli les distinctions pour me permettre de refaire des distinctions différentes ? Non ? Chevalier au lion, c'est nul. Charmeur, c'est nul. On a envie de la détruire cette distinction. Non, pas celle-là. C'est l'autre. Celle-là. Première de la arrière-garde. En fait, des piquiers, j'en ai ras-le-cul. Ce n'est pas très fort, les piquiers. Moi, je voudrais des cavaliers, mais je n'ai pas encore le perc, la tradition. L'innovation, c'est l'arqué qui me donnerait accès aux cavaliers en armure, donc la cavalerie lourde. Et la tribu, la distinction lancier me permettra d'avoir des plus de cavaliers. Des cavaliers lourds améliorés. Ce qui est très utile pour les Français parce qu'à la fin, j'aurai les gendarmes. Ici, les gendarmes d'une cavalerie lourde très forte. Ce sera intéressant de le renforcer. Donc, si je le fais plus tôt, ma distinction sera plus au niveau quand j'obtiendrai tout ça. Oui. Ouais, dommage. On va voir si les distinctions ça survit. Je suis... Ah, enfin, les funérailles. On va faire un petit discours pour gagner en légitimité. C'est ce qu'on cherche à avoir, de la légitimité. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Une coupe. Je m'en fous de ta coupe. Je ne m'intéresse pas. Ouais, bon, allez, on va perdre du stress et gagner de la piété. On n'a pas trop besoin d'autre chose. On peut récupérer des cheveux de notre femme. les boulements sans faille. Comment ça ? Ah, on gagnerait encore plus de légitimité pendant 15 ans. Allez, tant pis pour les cheveux. On ne va pas récupérer les cheveux si vous voulez le dégager. on est content de faire notre deuil. C'est gai tout ça. Bon, on soulage Tiburge, notre petite fille qui ne comprend rien de ce qui se passe. Oui, elle est morte de décès. T'inquiète pas, toi, ça ne t'arrera pas. Pour la rassurer, voyons. Ah, ça, c'est intéressant. On peut secourir les membres de notre faction ou unifiés. Avant, on ne pouvait pas, ça. Il y a longtemps, en tout cas, on ne pouvait pas. Je vais aller voir ce que c'est. Là, je n'ai pas trop de traits qui sont intéressants. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ce n'est toujours pas des gens... Ah oui, lui, il prétend, là. Oui, oui. Oula. C'est encore un géant, ça ? Oui. Un géant vert. Ah, j'ai de nouveau plus personne pour lui. Pour les piquets de merde. On va attendre. On va le laisser de côté et puis on va attendre. Alors, légitimité. Moult légitimité ou de la merde et de la merde. On va faire moult légitimité. Mais on a une chance d'être en conflit avec notre petite fille. Ouf. Ça se passe bien. C'est bon. Et on doit rester fort. Sniff, sniff. C'est terrible. C'est beau. On gagne 136 de légitimité. C'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment beaucoup. D'habitude, c'est des gains de 50, donc c'est bien. Et de la piété. Et donc, on est reparti au niveau 4. Ça fait plaisir, on n'a plus de malus. Parce que là, ça n'allait pas. Et donc, on peut repartir dans les recrutements des voisins si jamais. Mais bon, il n'y en a aucun qui veut. On ne va pas leur faire de solde. Il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas déconner. Tiens, un petit pot de vin. Oula, il s'étend lui. Ils ont pris pas mal de territoire. Chant ça. Ce serait temps de mettre le niveau 3 d'autorité de la couronne pour les empêcher de se faire la guerre entre les vassaux pour pas qu'ils s'étendent trop. On va extorquer nos sujets. C'est bien de pouvoir faire ça avant de... Ah. Est-ce que je prends de la tyrannie ? Le risque de prendre de la tyrannie, c'est qu'il décide de ne plus voter pour les mêmes personnes que moi. Et comme je suis en fin de vie, il y a le risque qu'ils me détestent tous après. et qu'ils votent pour d'autres de mes enfants. On va se contenter d'un peu moins d'argent et d'être un petit peu moins détesté. La tyrannie, ça peut vraiment faire un gros malus sur les élections. Ils veulent pas élire le... le... le fils d'un tyran ou les personnes supportées par un tyran. Les épidémies... Ah oui, il y en a encore une en France. J'allais dire on est débarrassé, mais non, il y en a encore une en France. Je voulais regarder qui est-ce qui avait ce territoire. Ah oui, ouf ! Oui, donc on va pas pouvoir rendre le... le comté de Boulogne au royaume de France. Ça va être compliqué. Bourbon. Non, mais drôle. On va pas pouvoir recréer bien comme il faut les secteurs. Elle est enceinte, elle. Depuis trois mois. Est-ce qu'on garderait pas un oeil sur elle pour voir si on peut pas faire des mariages pour que ce comté soit à nous après. remarque qu'on avait déjà fait un truc ici avec cette duchesse. Donc on va voir. On n'en a pas besoin. On a perdu notre médecin. Urgence, il faut en prendre un immédiatement. Il est moyen au médecin. Est-ce qu'on peut pas recruter un médecin ? Chercher un médecin. On va voir si on peut trouver quelqu'un de compétent. Parce que les médecins, c'est capital avec ce DLC. Le loup de rhum, il n'y a pas de successeur au loup de rhum. Bon, on en a un. On a un bourgmestre niveau 10 en prouesse. Bourgmestre niveau 10 en prouesse. Il y en a plusieurs à tous les coups. C'était lui ? C'était gaucher ? Non, c'est pas celui-là. C'est loup de rhum. Oui, c'était bien lui. C'est bon. Oui, on forme les commandants. C'est bon. Ça, ça se passe. Donc, voilà. Un médecin. Ithak qui serait un bon médecin. Ou Zahra. Ou Arnaud qui est nul à chier. Lui, c'est mort. Donc, les deux premiers. Mais Ithak est bien meilleur. On va prendre Ithak même s'il n'est pas de notre foi. On pourra toujours lui demander une petite conversion. Et voilà. Il y a d'autres fois. Tout est arrangé. On va lui dire « Occupe-toi des épidémies. » Il y en a une en France qui continue de sévir. On va se mettre un artisan, un antiquaire, un chevalier personnel, un garde du corps. visiblement. Il y a eu pas mal de décès où il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de rôle. On remet tout à sa place. Une guerre. On peut refaire une guerre. La guerre offensive, on n'a plus que moins. Donc, ça peut être pas mal. La Francie. Non. On n'aurait pas grand-chose d'intéressant. La Bavière. Non. L'Empire Byzantin. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'Empire Byzantin ? On peut récupérer la Sicile, déjà. Ce qui nous permettrait de faire de sécuriser la Méditerranée. Donc, la décision unique. Mais est-ce qu'on veut vraiment se taper une guerre aussi longue pour ça ? On aura deux vassaux une autre religion. Ça peut peut-être être le moment de le faire. Il n'est pas trop fort. Il a 5000 troupes et il n'a pas d'alliés. Ouais. Ah, j'hésite sur ce coup-là. Allez, on va le faire. Petite guerre contre l'Empire Byzantin. la première mais pas la dernière. On va mobiliser toutes nos armées ici parce que lui, il ne mobilisera jamais son armée ici. Il va la mobiliser à sa capitale comme toujours. Oui. On peut appeler zéro allié parce qu'on n'en a pas. On peut créer duché duché et royaume. Ce qu'on va faire pour le donner à notre arrière-petit-fils. On va le duché. Voilà. Duché et royaume comme ça. C'est notre premier roi. Donc lui, il va être roi aussi. Donc, on va pouvoir lui donner des artefacts qu'on n'utilise pas. Ce qui va lui permettre lui d'être mieux. Mais surtout, à nous d'avoir des bonus de... Voilà. En lui donnant la tapisserie, on va avoir les bonus de renommée. Parce que nous, on n'a plus assez de place dans notre cours. Alors que lui, il n'a encore pas place. Voilà. Ce bouclier aussi. On va lui donner ces deux trucs-là. Il va avoir... Il va nous donner un peu de renommée. Normalement, il est où, lui ? Il ne les a pas encore exposés. Mais il va nous donner de la renommée, normalement. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Non ! Demirne-toi ! Je ne forme pas les clodos ! Des granges ! Bon. Là, il ne se passe rien. Là, il y a des paysans ici. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. On va se mobiliser. Je pense que je ne peux pas appeler mes templiers. Ce n'est pas une fois assez hostile. On va envoyer du monde ici. Non. Pas moi, en général. Non, non. Non, non. Je ne veux pas être le général des armées. Je ne veux pas aller sur le terrain. On ne veut pas décéder. Alors, est-ce qu'on enverrait directement nos engins de siège à Constantinople avec la moitié de nos armées ? Peut-être. On va enverser ça et les autres, on va les envoyer pour prendre les territoires qu'on veut conquérir pour gagner des pourcentages. Qu'est-ce qui se passe à la cour ? L'excès de gourmandise. Donne-moi de l'argent et on oublie. Ça y est, on l'a converti, l'idiot. L'idiot du village. On peut dévoiler son secret. Voilà. Comme ça, il est content. En plus, il a le feu sacré. Là, il danse. Regardez, il est en liesse. Il est complètement en liesse. Est-ce qu'on peut le voir ? On va s'arrêter bien de le voir sur le trône en train de danser. Mais non. Ah, rappel à toutes les armées. L'ennemi est à nos portes. Il va où ? Où est-ce qu'il va ? Il va ici. On va ramener les troupes pour se battre à domicile. Ils vont certainement vouloir s'enfuir. Est-ce qu'ils auront le malus ? Onze jours. 18 jours. Ah bah, ils veulent partir. On va même rajouter les troupes directement sur leurs poires. Notre maréchal est mort, évidemment. On demande à notre neveu et maréchal. C'est mon neveu, ça. S'il veut un mariage. Est-ce qu'on peut marier à quelqu'un ? Non. On ne peut pas le marier en matrilinéaire. Dommage. J'aimerais bien que ça revienne à ma dynastie, tout ça. C'est toujours moi qui suis au-dessus, mais bon. Allez, on a des troupes qui viennent de débarquer. On a encore d'autres troupes qui vont arriver. La bataille va être difficile parce qu'on a des malus de débarquement. mais on fait avec. Oui, la duchesse va m'apprendre sa langue. Tant mieux. Tiburge a eu une fille qui va s'appeler Tiburge aussi. Changez de nom un peu, les gars. Ça va commencer à se voir. Vous n'avez pas d'imagination. Et le dirigeant de la Bavière est aussi un sorcier maintenant. On le dévoile son secret. Lui, on l'avait dévoilé son secret. Non, mais voilà qui est fait. Voilà, comme ça, tout le monde sait que c'est des sorciers. Ça, tout le monde va les détester. Et ils seront dans la merde. On augmente le risque qu'il y ait un soulèvement du peuple. C'est une bonne position pour nous. Alors, on leur a cassé la gueule. On leur a fait perdre 2100 soldats. Est-ce qu'on avait nos cavaliers ? Oui, on avait nos cavaliers légers. Ils étaient ici, 500 cavaliers légers. On va les poursuivre parce que là, normalement, ils ne devraient pas pouvoir aller loin. Voilà, ils vont aller ici et on va les exterminer une dernière fois. Normalement, on devrait pouvoir les tuer complètement. Non, on ne va pas adopter la culture sarde. bon, on leur a bien cassé la gueule. Ils ne sont plus que 1700. On va laisser une troupe ici et on va emmener tout le reste à Constantinople ou Istanbul si vous préférez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il tue la voix haute. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va s'énerver un peu pour gagner en redoutabilité pour être sûr d'être à 100. Des vassaux ? Non, je ne peux pas les recruter. Je n'ai pas cliqué. Il y a eu un événement qui est arrivé et qui est reparti tout aussi vite. On peut acheter de l'herbe. On va avoir moins de stress. On s'en fout, c'est de l'arnaque. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Il y a une épidémie dans le coin ? Mais non, elle est là-bas la épidémie. Il y en a une autre ici mais on s'en fout. C'est loin. Oh ! Oui, mon fils, qu'est-ce qu'il est nul ? On va plutôt le changer. Voilà. On va faire ça. Là, on va mettre... Oui. Voilà, c'est mieux. Comme ça, il est niveau 31, c'est mieux. Nous, on gagne un peu plus de... de... d'intendance. Donc, de pognon. Donc, lui, il me propose une trêve. Une trêve de 15 ans pour 500 balles. Il me paye 500 balles. Alors, je comptais pas du tout l'attaquer. Pourquoi pas ? C'est moins cher que gratuit. Oui, elle est... On ne va pas isoler, non ? On ne va pas s'isoler. Un objet commémorant la légende. C'est vrai qu'on peut faire ça. On va le faire. Donc, on a un nouveau livre saint. Gardien du lieu saint. Donc, plus 3 diplomatie, plus 3 éruditions et plus 16 renommées. Merveilleux. Très content. Est-ce qu'il est mieux que l'autre ? Ah, l'autre, c'était... Ouais. C'était la martialité au lieu de l'érudition. Hum, les deux sont intéressants. Alors que notre autre livre, notre autre livre, il nous donne de la bonus de santé. C'est à se demander s'il ne faudrait pas mieux que je donne ce livre à... Est-ce que je suis à 50 ? Oui, je suis à 50% de bataille. Donc, ça va pas me donner plus de bonus de leur casser la gueule, mais il faut le faire. Je me tape sur les... Je n'ai pas envie de payer encore. J'ai besoin d'argent. Je n'en ai plus. J'ai dépensé 800 balles pour un livre. C'est bon. Bon, tant pis. Banqueroute. On est endetté. Pas comme si on était en guerre contre l'Empire Byzantin. Terrible nouvelle. Donc, nous voilà endettés. Donc, il va falloir trouver de l'argent. Ça ne va pas être si horrible que ça. On n'a pas le niveau suffisant pour le siège. Bon, on va se contenter d'un siège barbare et long et chiant. Qu'est-ce qui se passe ici ? On leur a recassé la gueule, mais ils s'enfuient. On va aller à Malte. Je n'ai pas le pognon, mais ce n'est pas grave. On va continuer à s'endetter. J'y crois à mort. Je vais me refaire. Super ! Un mauvais présage. On a un malus, une pénalité moyenne de santé. Donc, ça diminue les chances qu'on survive à notre fils. Celui, il est toujours en santé correcte. On ne va tout de même pas essayer de l'assassiner. Non, c'est notre enfant. On n'est pas comme ça, nous. Je ne peux pas le déshériter parce que ça déshérite toute la branche et moi, je ne veux juste pas avoir lui, je veux avoir son fils. Il va être trop vieux quand je vais l'avoir. On va essayer de leur casser la gueule encore une fois, même si nos troupes sont nulles ici. Notre échasson est mort. Oh là là ! Il avait pas mal de rôle, lui, encore. Le monnier, c'est mort. Le échasson, c'est mort. Le chroniqueur, c'est mort. Mais notre petite fille, le bouffon, c'est mort aussi. Et l'échasson, c'est mort. On recycle tout. Oui, la bataille, ça s'est bien passé. On va essayer de les suivre. Un mariage. Les français peuvent se marier. Ah, oui. Par contre, tu vas te convertir, toi. Oui, on a appris le Maguiar. Le Maguiar ou le Maillard ? Après, c'est trop loin. Trop loin. Attention, on apprenait le Nordique. Allez, on va prendre le Nordique. Dans ces jours, on va finir par oublier. Oui, un des vassals me donne de l'argent pour que je ne sois plus en pénurie. Je ne suis plus endetté, je ne suis plus en banqueroute. C'est beau. Par contre, nos armées, elles sont en plein territoire de peste. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Attraction, non. Ils n'ont pas l'air d'avoir de malus. Pourtant, ça devrait. Drôle de bruit. Quelqu'un s'arrête-t-il pas en train d'essayer de me tuer ? J'étais toujours en complot hostile depuis 150 ans. Ce n'est pas bien, ça. La lance, c'est un peu nul. lui, il a une lance ? Non, il n'en a pas. Il fallait en donner une. Tiens, Jackie, prends cette lance, Charles II. Maladie. Non, ça va, c'est en Espagne. Celle en France est finie. Celle en Espagne est toujours là, donc on va le laisser en atténuer les maladies. Oui, t'es un bon fils, toi. j'ai encore du monde qui a dégagé. J'aimerais bien qu'il y ait une fonction pour que ça fasse automatiquement la succession pour tous ces rôles. Il y en a trop, ça prend des plombes à chaque fois et tout le monde crève tout le temps en boucle. C'est terrible. Trop de long. On peut demander du pognon au pape. Oh oui, rince-moi. Voilà. On se fait rincer par le pape. Les loups. Non, il n'y a pas de successeurs. Dommage. Les loups de Wall Street. Ça, pour une autre fois. On est figure légendaire. C'est vrai que ça le met, ça j'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas vu. Eux, ils vont s'en aller. Il faut que je trouve quelque chose là. Il y a quelque chose à quoi je pensais mais j'ai oublié. Hum hum. Ah oui, c'est comment je peux dépenser mon pognon. Parce que j'ai un sacré paquet de pognon mais je n'ai rien à en faire. Quarantaine. Côtière. C'est où ça ? Et c'est où ? Ouais, c'est qu'en Espagne. A toutes les provinces quantières du pays. Ah oui, non, peut-être pas. C'est pas que en Espagne donc on va faire une mesure moyenne. Ça risque de, voilà, de nous coûter cher. On va faire pas mal de pognon à cause de ça. L'autre, il essaye de reprendre le territoire. Il est chiant. Est-ce que j'ai des monuments importants que je peux construire ? J'ai des universités. Est-ce qu'il y en a qui sont disponibles ? Non ? C'est l'université de Sienne. Oui, elle est spéciale. Je suis spéciale. On pourrait faire l'université de Sienne. Ça va être intéressant à faire. Allez, on fait les petites universités de Sienne. Pour l'instant, le problème, c'est que c'est pas quelqu'un de notre famille qui l'a donc on ne bénéficiera pas du bonus de renommée dynastie mais on fera avec. Débloquer les liens du sang. On va voir ce que ça fait, ça. Est-ce que ça me donne des trucs directs ou il faut moi-même que j'aille chercher ? De toute façon, ma dynastie, elle n'est que chez moi pour l'instant. Je ne suis pas sûr que ça m'avance beaucoup en fait. Un mariage ? Non. On fout ça. Par contre, on peut changer d'arc. On va aller en médecine. On va essayer d'améliorer nos conditions de vie pour survivre à notre fils. Ça va être compliqué. Là, on a gagné un petit bonus mais on avait le mauvais présage parce qu'on avait oublié de repasser notre maître espion en s'occuper de nous défendre. Donc, nos ennemis ont pu profiter de l'occasion pour nous faire des coups bas. On va les laisser là pour l'instant parce qu'on est en train de prendre leur capitale. Dis-moi, c'est long à prendre, Constantinople. Comment ça ? Mon arrière petit-fils... Oui, ils n'arrêtent pas de niquer. On a compris qu'eux, ils étaient amants. Ils auraient dû se marier ensemble, c'est tout. Ils ont cherché compliqué mais non, il n'y avait pas besoin. Ma petite fille, vas-y, va voir l'antiquaire. On va prendre un raté de trucs. Ça va être bide dégueulasse. Bref, on va aller poursuivre. On va essayer de les exterminer une énième fois. vassaliser des gens. Non, il n'y a personne qui accepterait un petit mariage. Oui. Voilà, qui est bien. Bon. Ah, on a enfin cassé les murs. On peut faire une attaque plus rapide. Et on a changé la culture de Venise. Donc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Il y a la culture ici, c'est intéressant de changer. Il y a la culture ici, à Fès. Il y a une université aussi. On va faire ici, à Fès. Pour que augmenter l'appréciation autour. Ouais, voilà. Il y a bien un complot pour m'assassiner. C'est pour ça que j'ai eu tous ces malus. Il y a quelqu'un qui veut me tuer. Comme mon intrigue n'est pas très forte sans l'aide de mon maître espion, c'était compliqué. Ah bah, j'ai perdu trop de troupes pendant mon siège et j'ai plus assez de gens pour finir mon siège. On est heureux de cette nouvelle. J'aurais pas dû laisser l'assaut autant de temps. Enchaîne les conneries, hein. Non, on apprendra de nous-mêmes. On n'a pas envie de payer. Donc là, le siège étant en interruption, il me manque des soldats. Donc c'est un endroit très puissant. Constantinople. C'est la ville la plus développée du jeu au début. On va continuer de convertir les territoires irréductibles. Non, un grand mariage, non, on va pas se déplacer. On peut rançonner des gens. On peut rançonner un doux. Un mec tout doux. Non, ta truc est nul. J'en veux pas. J'ai capturé l'empereur. Donc, nickel. On peut récupérer la Sicile. Nickel. Donc c'est notre fils qui est content. Il a récupéré des vassaux nuls. On va lui demander de se convertir tout de même. Voilà. Ensuite, on a ce qu'il faut pour pouvoir faire sécuriser la mer enfin, la Méditerranée. Donc on est content. Ça va changer un peu les royaumes. Donc il va falloir surveiller. Mais on a assez de prestige pour. Donc, on va pas se gêner. Voilà. Personne ne peut se opposer à nous. Donc après, avec la prise de Mallorque, Sardenne et Sicile, nous nous sommes déclarés les justes ouvrains de la mer Méditerranée. Les émissaires ont navigué vers tous les coins de la Terre et ont informé les dirigeants de moindre importance de notre glorieux exploit. Cette mer et tout ce qu'elle touche nous appartient. Donc on gagne pour 100 ans un bonus de développement et de prestige et un peu militaire et ainsi que 350 de renommée. Et on a un casus belli sur tout territoire qui sera côtier à la Méditerranée. Donc on est content. Par contre, on a un nouveau territoire et on a une nouvelle succession chiante. Donc il faut résoudre le problème. On va faire l'élection féodale comme d'hab. On va mettre notre héritier comme d'hab. Et voilà. Par contre là, ça change la donne de ce duché ici. Et il n'est pas plus à la bonne personne. Mais bon, ça c'est pas grave. C'est un détail. Et donc normalement, normalement, j'ai un développement non. J'ai pas un développement comptable au mieux là. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Ah, maître de la Méditerranée plus 15%. Oui, bon, ils se convertissent. Ils sont contents. Et là, est-ce que je l'ai ? Donc, non, c'est que sur ceux qui sont contrôlés par ma dynastie. Peut-être même que par ma maison. Oui, c'est que par ma maison. Il y a les modificateurs dynastiques qui sont par là. Dans cette zone-là. Là, c'est juste la maison. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule maison à ma dynastie. C'est qui, ça ? C'est qui, celle-là ? Elle a eu un fils. Elle est qui me gratte, mais. Donc, on peut le marier. Est-ce qu'on peut le marier ? Non, ils ne veulent pas en mettre une idée. Ils ne veulent pas en... Tant pis. Tant pis, tant pis. On va attendre de voir si eux, ils arrivent à nous faire un gosse pour leur donner la bourgogne. Bon. Un bon petit truc de fait en plus. La guerre a duré pas mal de temps, je suppose. Oui, on est à moins 13 en guerre offensive. On a récupéré des petits trucs... Ouais, des petits trucs merdiques. Ça, c'est en train d'être détérioré. On va le réparer. 75 balles, ça va. J'aurais pu attendre pour économiser. Il me paraît quand il est encore plus endommagé, mais j'ai pas envie. Là, il y a du monde. On va les convertir. On va pas s'embêter. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde à s'occuper. Toi aussi, tu te convertis. Comme ça, on sème les graines de la... du christianisme un peu partout. Enfin, du catholicisme en l'occurrence. Comme ça, ça va foutre la merde. Les abbasides, c'est le merdier. Est-ce qu'on l'avait... Non, on l'avait pas converti. On va le convertir. La sorcellerie. Voilà. J'avais dit qu'il fallait pas grand-chose pour que ça soit la merde. Il a suffi d'une guerre quand on lui a écrasé son armée. Donc, c'était plus facile pour les révolutions. Et le fait qu'il soit sorcier n'a pas aidé non plus, à mon avis. Comme ça, il est bien dans la merde, lui. Ça va encore réduire la puissance de Byzance. Il n'y a plus d'épidémie. Non, il n'y en a plus du tout. Donc, on va demander à notre médecin de faire des recherches. La légitimité, on est passé au max. Visiblement, exploser Byzance, ça a été plutôt bon pour nous. Donc, comme ça, on a plus d'acceptation pour tout. C'est cool. Est-ce que, donc, ça change quelque chose ? Oui. Donc, lui, il peut nous rejoindre. On accepte. Le duc de Croatie, on accepte. Et lui, il est féodal, lui. Ah oui, il est féodal aussi, ici. Donc, c'est intéressant. Allez. En Nobati. Le duc de Nobati. Prendre lui, il va falloir une petite conversion. Voilà. Petite conversion. Petit pot de vin et petite conversion. Par contre, il va falloir apprendre la langue. Ça, ça pose des problèmes. Voilà. Donc là, on a trop de assauts. Deux de trop. Donc, il va falloir faire des petits ajustements. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme ajustement rapide ? Il est horrible, mais est-ce qu'on peut le marier ? Non. Pas. Euh... Là, est-ce qu'on peut faire un autre duc ? Là, ici, on va falloir... On va pouvoir faire des ducs, ici. On n'a pas le pognon. Certes. Euh... Il s'est converti, c'est très bien. Tout le monde est content. On ne peut pas convertir sa fille, non plus ? Non. On ne peut pas. On va attendre un peu de récupérer l'argent nécessaire pour les prochaines conversions. Super. Une nouvelle épidémie. C'est loin. Une nouvelle trêve. On nous propose 500 balles. Ça tombe bien, j'avais besoin d'argent. T'es où, toi ? Ouais, non. De toute façon, je comptais pas t'attaquer tout de suite. Allez, 500 balles où je remballe. on va faire donc des petits ducs nazes. Voilà. Ces deux ducs-là. On va prendre quelqu'un qui n'est pas trop pourri. Donc, le duc d'Alexandrie. Euh... Ça sera le comte d'Alexandrie. Voilà. On a deux vassaux en moins. Ici, euh... C'est quoi ? Timide, généreux. Ça se joue entre ces deux-là. Cynique. Ah oui, mais non. Lui, il éduque de ça. C'est chiant, ça. C'est chiant. Ça va être lui, hein. Allez, voilà. Comme ça, on a résolu le problème du nombre de vassaux trop important. Voilà, on a 16 000 troupes max, on doit être vraiment l'empire le plus puissant. Là, même en Inde, il n'y a pas grand-chose de... pas grand-chose de si puissant que ça. On pourrait, hein. Des moments, l'Inde arrive à s'unir, mais... mais c'est rare. Euh... On va y réfléchir. C'est un copain. C'est un copain. Euh... une petite maladie en France. Bon, on va essayer de se défendre contre elle. Des voisins peut-être vassaliser encore plus de voisins. Ah, je crois qu'on va beaucoup s'étendre là, d'un coup. Elle, pourquoi elle ne voudrait pas ? Ah, parce qu'elle est arrogante. D'accord. La Bosnie, ça accepte. La Haute-Bosnie, un petit peu de vent et ça accepte. Tout à fait. Et la Slavonie, ça accepte. Après, il va falloir surveiller parce qu'on augmente notre nombre de vassals. Les vassaux, pardon. Et donc, il va falloir faire des subdivisions. il va falloir donner, quoi. Un petit compte nul, un petit compte nul. Un autre compte, mais pas si nul, mais il sera encerclé, donc il nous rejoindra plus tard. Ah, lui, féodal, oui, c'est bon. C'est surtout ce qu'il faut regarder parce que si vous avez des clans et tout, ça commence à être compliqué. Elle, elle ne va pas être encerclée. Et eux, elle est en guerre. nous sommes en guerre. Et eux, ne sont pas de la bonne religion. La bonne religion dans le jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement ? Oui, je pense que lui, je vais lui donner tout. En fait, je vais lui donner l'autre duché. Je vais lui donner le duché de Lombardie. Il manque 5 balles. Donc, on va faire ça. On va attendre d'avoir 5 balles. Voilà. Non, j'ai mis pause. J'ai mis pause, s'il vous plaît. On va donc lui donner le duché. Comme ça, il est content. Lui, il est puissant. Et nous, on a perdu plein de vassaux d'un coup. Ça va nous faire des économies. Oui, on peut donner des comptes à leur seigneur légitime. On ne va pas se déranger pour faire ça. Voilà. Le comte de Vlas, maintenant, il a le bonus encerclé par votre pays, plus 20. C'est ce que je vous parlais la dernière fois pour la Bretagne. Donc là, comme ça, on peut le vassaliser sans problème. D'ailleurs, lui, c'est un héritier des Makedons. Donc c'était les rois, enfin les empereurs légitimes de Byzance. Terrible déchéance. On va chercher un successeur pour les loups. On va demander un paiement à notre petit-fils. Voilà, on s'est bien détendu. D'un coup, ça fait une petite expansion. un petit bop. Est-ce que... Oui. Toi, il faut te convertir, monsieur. Convertis-toi. Puis, c'est bien. Est-ce qu'ils ont des vassaux non convertis ? Oui. Convertis-toi. Et toi, ton vassal, va se convertir aussi. Tout le monde se convertit. Ça en aura moins de problèmes religieux. Et ils vont convertir les comtés à notre religion. pur et à mesure. En France, c'est encore la merde. On a une épidémie de rougeole, là. Ça pique les yeux. Enfin, bref. Bon. Eh bien, on va... Je vais... Je vais attendre 56 jours pour avoir mon petit trait de... mon petit trait, là, de médecine. Et je pense que je vais arrêter là. Ah, on a les prérogatives royales. Ça, c'est bien. Donc, avec les prérogatives royales, on va pouvoir augmenter l'autorité de la couronne au niveau 3 pour empêcher nos vassaux de se déclarer la guerre entre eux et avoir un peu plus d'impôts et d'enlever et en vassal en armée, pardon. Donc, c'est très bien. Ensuite, on va faire les selles archées. Donc, le plan des cités est en train de se faire passivement. On va plutôt faire les selles archées pour avoir les cavaliers en armure lourde. Enfin, c'est juste en armure mais c'est la cavalier lourde. On va augmenter l'autorité de la couronne niveau 3. Donc, les gens vont nous apprécier un peu moins mais ils ne vont plus pouvoir se faire la guerre entre eux. Ça va mettre beaucoup plus de stabilité dans leur royaume. Mais c'était qui, lui ? C'est qui, toi ? Ah. Bon, il est mort de décès. D'accord. C'est pas grave. Oui, c'est celui qu'on avait excommunié. Voilà. Un atout supplémentaire. Donc, le gain en stress, on s'en fout. Mais santé de fer, c'est important. Résistance à la maladie, bonus énorme. Voilà. Ça va nous aider à lutter contre notre infirmité. Voilà. On avait santé mauvaise. On est passé en santé correcte grâce à ce bonus. Oui, l'évêque, on est content. Et alors que notre fils n'est que en correcte. Et il n'a pas trop de bonus pour l'instant. Donc, c'est pour l'instant qu'on a de l'espoir. Et on va s'arrêter là-dessus. Donc, voilà. L'Empire d'Italie, ça a bien agrandi. On a toute la France. On a toute l'Egypte. On a toutes les îles là. Même cette même mal crête. On commence à déborder sur la Yougoslavie. Donc, ça commence à être bien. Le Maroc est à nous. Et voilà. On s'étend bien. Le prochain objectif, ça sera sûrement de faire l'Espagne et la France orientale. Je pense. Et peut-être finir l'Algérie. Bref. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À la prochaine. À demain matin, sûrement. Et des bisous. Bye. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501